Oui, je veux te retenir A jamais Ou à jamais A jamais, mon Dieu, je te vais Toi qui m'as sauvée A jamais Ou à jamais A jamais, mon Dieu, je te vais Ma joie est immense De contempler ta magnificence Ma joie est immense D'être dans ta douce présence Mon Dieu, je te bénis A jamais Ou à jamais Mon Dieu, je te vais Toi qui m'as justifiée A jamais Oh, à jamais A jamais Mon Dieu, je te vais Oh, oui, papa, je te bénis A jamais Oh, à jamais Oh, à jamais Mon Dieu, je te bénis Toi qui m'as espérée A jamais Oh, à jamais Oh, à jamais Mon Dieu, je te bénis Seigneur, je te bénis Oui, à jamais Oui, à jamais Oh, à jamais Oh, à jamais Mon Dieu, je te bénis Toi qui m'as relevé Oui, à jamais Oh, à jamais Oh, à jamais Mon Dieu, je te bénis Par ta grâce Par ta grâce Seigneur Tes délices sont éternelles Par ta grâce Seigneur Je te bénis Je te bénis Mon Dieu, je te bénis Je tu et moi Tu as essuyé les larmes de mes yeux, je te bénis, tu as changé mon cœur, oh à jamais, mon Dieu je te bénis, oh à jamais. Je te bénis, toi qui m'as changé mon cœur. Wow, comment? Jésus nous garde, alléluia, gloire à Dieu. Wow, qu'est-ce qui se passe au Gabon? Si Dieu permet, il va falloir qu'on aille crier encore dans le stade. Il y a chaud, elle revient. Est-ce que les salles deviennent petites? Il faut qu'on aille en plein air, comme là, c'est aller crier, crier encore. Alors, je sens qu'il se passe quelque chose. Qui réalise qu'il se passe des choses ici? Moi, moi! Je crois qu'en octobre, en fait, jusqu'à la fin de l'année, on va beaucoup travailler au Gabon. Voilà, cette année. Je voudrais dire aux frères et sœurs, est-ce que tout le monde m'entend? Je voudrais dire aux frères et sœurs qui étaient avec nous au Bon Samaritain et qui sont partis. Je ne sais pas s'ils peuvent lever les mains. Nous voulons vraiment aussi, voilà, vous recevoir notre Joshua. N'est-ce pas qu'on a vécu des belles choses au Bon Samaritain? Et je sens que cette année, on doit beaucoup, beaucoup travailler jusqu'à la fin de l'année pour faire des programmes d'enseignement de partage de la parole. Gloire à Dieu. Et donc, voilà, donc, faire des programmes d'enseignement de Didasco, enseigner, enseigner. Et partager l'évangile, évangéliser. Et on a aussi à cœur vraiment de soutenir, même matériellement. Parce que je vois que les frères se débrouillent avec des caméras qui, voilà, on a des caméras là-bas qui sont, qu'on n'utilise plus parce qu'on vient de remplacer, de changer le matériel. On va vraiment s'organiser pour nous encourager. Parce que l'évangile que je vois qui commence à prendre ici, là, le feu qui commence à prendre ici, mérite d'être encouragé. On a beaucoup de matos là-bas qu'on n'utilise pas. Et donc, en tout cas, prions que si Dieu permet, d'ici août, qu'on prenne le stade, là, à côté. Qui veut qu'on y aille, là, mes amis ? Waouh ! Vous êtes prêts pour l'aventure avec Jésus ? Jusqu'au bout. Le Seigneur nous a étonnés, en quatre jours de séminaire. En tout cas, merci aux frères et sœurs qui sont dans les équipes, qui travaillent durement. Et rassurez-vous, je pars avec une joie terrible. C'est magnifique, vraiment. Il y a eu, en quatre jours, près de 264 baptêmes. La dernière fois, j'étais venu ici, je crois que c'était en 2008, ou en 2007, je ne sais plus. En 2007, il y avait à peu près 300 baptêmes. Et vraiment, le Seigneur nous surprend. Et tout à l'heure, on aura une réunion aussi de travail avec les frères et sœurs avec lesquels on a travaillé hier, pour faire le point comme vous l'avez promis. Il y a juste quelques minutes, s'il vous plaît, avec des personnes concernées. Alors, il y a une personne qui veut renoncer à son certificat d'onction. L'ex-vénérable Seigneur, leader. Alors, la personne, elle est où ? Tu es là. Est-ce qu'on peut amener un micro ? Dieu sauve les âmes. Tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé ? Oh, Dieu l'aime. Wow. Bonsoir, peuple du Dieu. Le frère venait de lire une parole qui est la stricte vérité. Le Seigneur m'aime. Amen. Ce certificat d'onction n'est que la dernière étape de son enseignement. Avant d'en arriver là, j'ai fait 22 ans dans l'obétit. Wow. Et ensuite, je me suis retrouvé là-dedans. Mais avant d'en arriver là, Dieu m'a fait beaucoup de signes. Il m'a permis de, par mon travail, par le passé, de voyager partout dans le monde. Et par le moment, il a essayé de me recadrer. Une fois, au Sénégal, proche du marché de Sandaga, je suis achat à courir après une femme. J'ai entendu tout d'un coup, arrête de profiter de la misère de mon peuple. Parce que j'avais beaucoup d'argent. Je pouvais prendre qui je voulais. Et je pouvais, même avec mes paroles, prendre autant de femmes que je voulais. Dans la même ville, quelques mois plus tard, j'ai croisé quelqu'un dans la rue. On s'est croisé, on s'est regardé, on s'est croisé. Quelque pas plus loin, quelque pas plus loin, je me suis allaité, je me suis retourné, lui également. Il est venu vers moi. On ne se connaît pas, j'ai dit non. Pas dans une église, vous venez de quel pays ? J'ai dit du Gabon. Lui également venait du Gabon. Il a pris une Bible, écrite la Bible du Sommeur. Il a ouvert, il a écrit à l'intérieur, à un compatriote pour qui j'ai éprouvé beaucoup d'amour. Fraternellement, Hervé. Je n'ai plus jamais revu cette personne. Jusqu'à ce jour. Avant d'arrêter les 22 ans de Bouty, dans mon sommeil, en 2005, une voix, j'ai entendu une voix qui m'a dit beaucoup de choses. Comment la société allait fermer, tout ce que j'allais traverser comme difficulté, comment j'allais rester sans emploi pendant un temps. et comment j'allais reavoir un travail quand lui, il l'aurait décidé. Et j'ai demandé des signes. Il m'a dit quitte de là où tu es, sinon tu mourras. J'ai demandé des signes, il me les a donnés, j'ai pu les vérifier par la suite. Et dans mon sommeil, le rêve finissait par, voici, je vous envoie comme des bébis au milieu du loup. Dès ce moment-là, j'ai commencé à me retirer doucement jusqu'à ce qu'il y ait d'autres événements qui ont tout accéléré. Et c'est après tout cela que je me suis retrouvé dans l'église du christianisme céleste. Il y a environ trois ans et demi, j'ai suivi une de vos vidéos. Et ça m'a touché. J'ai appelé, j'avais eu un certain Karl, j'ai parlé avec lui, ensuite on s'est rencontrés, au niveau, là où il dit, on a discuté. Il m'a dit, mais tu veux, il faut venir, on a eu l'assemblée, on peut discuter. Et j'ai dit, non, je ne suis pas prêt. J'ai encore beaucoup de choses à faire là où je suis. Et étant là-bas, comme vous l'avez dit, Dieu-même, parce que c'est en étant là-bas, sans certificat d'onction, sans aucun grade, pendant que le conducteur lisait l'Obs. 72, j'ai entendu. J'ai été prosterné, parce que là-bas, on est prosterné, face qu'on taire, les yeux fermés, et j'ai entendu à mes oreilles, c'est le moi qu'il s'agit. Moi, je suis Christ de Nazareth que tu cherches. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé autour de moi, qu'est-ce que c'est ? Je me suis remis en position prosterné, et à nouveau, la voix a répété, j'ai ouvert mes yeux, toujours rien, mes yeux se sont remplis de l'arbre. Avant de suivre la vidéo, en lisant la Bible, parce que je suis resté sans emploi quasiment deux ans, et comme Dieu m'avait dit, tu es parti là, tu n'as envoyé qu'à moi, je vous t'ai. Il y a un frère que j'ai connu dans le milieu huiti qui m'a envoyé recommander à Port-Gentil par la présidence de la République, à mon édite. Je n'ai même pas participé au concours, je suis arrivé là-bas le matin, les autres avaient déjà commencé, on m'a dit, reste là où tu es, l'après-midi, on a programmé, je t'ai arris. Mais je n'ai jamais, on ne m'a jamais plus rappelé pour aller commencer le travail, jusqu'à ce jour. Et dans mon sommeil, j'ai à nouveau entendu, tu repartiras travailler quand moi, j'aurais décidé que tu ne parles travailler. Et voilà, qu'en lisant la Bible au quotidien, parce que là, j'avais tout mon temps, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à me choquer, qui étaient contraires à l'Évangile, mais qui faisaient partie des préceptes de l'Église. Et Dieu merci, là-bas, on donne la possibilité, dès qu'on a un premier grade, de prêcher, de conduire le culte. Et j'ai commencé à prêcher ce que je sentais, comment je voyais les choses par rapport à la parole. On a essayé de me réprimander, me dire, non, ce n'est pas ça, arrête ça, sinon on va te chasser d'ici. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas... Ceux qui me connaissent depuis tout petit jusqu'à maintenant savent que je suis difficile à gérer. Je n'aime pas comment faire. Et donc, ça a continué jusqu'à ce jour. Dimanche dernier, c'est moi qui ai conduit le culte. De la façon que je ne l'avais jamais faite. Et le dimanche d'avant, j'ai prêché sur le pardon. Et ça, à la fin, on ne t'avait jamais entendu parler comme ça. Je ne savais pas que c'était la dernière fois. Et je devais venir, je vous ai appelé le dimanche, je crois, ou le lundi, sans savoir que j'étais en direct. Il m'a dit, non, 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 vous êtes en direct. J'ai dit, non, non, je veux une Bible. Je veux une Bible révisée. Et vous m'avez dit, non, il faut venir. À partir de mardi, à 16h, vous pourrez avoir soit l'exemplaire papier, soit la clé USB avec une DSB, on peut vous télécharger ça. Malheureusement, l'endroit où il a voulu que j'aille maintenant travailler, parce que, bon, je suis resté un temps et ensuite, il a permis que je me retrouve aujourd'hui à un endroit où, bon, malheureusement, ou heureusement, c'est ce long. Dès que je suis allé commencer à travailler là-bas, pour ceux qui m'ont vu et pourtant, assis pendant deux ans, sans rien, on dit que c'est fini, je suis l'osicrucien, je suis franc-maçon. Parce que, paraît-il, au Trésor public du Gabon, il faut être franc-maçon ou l'osicrucien pour y travailler. Ce qui est complètement faux. Et donc, je suis resté travailler, mardi, je n'ai pas pu passer, mercredi non plus, et jeudi, j'ai fait le forcing, je suis venu jeudi, je suis venu vendredi, et aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je vienne. Hier, je ne me sentais pas, hier je suis rentré, je n'ai pas beaucoup dormi, vous vous en doutez bien, parce qu'avec tout ce que vous avez dit hier, euh... Donc, ce matin, je me suis levé, j'ai nettoyé les soutannes qui étaient sales, les sangles qui étaient sales, j'ai tout mis à la corde, je les ai laissés assécher, parce que j'ai prévu, tout attaché, et puis parce que cette vie-là, elle est passée. Et c'est pour ça que je suis venu, aujourd'hui, en fait, dans cette vie d'adoption, pour terminer avec tout ça. Donc, je suis parmi vous, vous allez le voir, me gérer, je vais être difficile. le Seigneur va t'aider. Amen. Sois le bienvenu, chez toi, au Noyé Shoua. Je crois que tu vas faire des dégâts dans le royaume de l'autre. Gloire à Dieu. Ça va, dès mardi prochain, je vais faire une émission sur TV de vie, pour vous parler de tout ça. C'est un témoignage qui me touche. Il n'y a plus de place. Dans notre royaume, les hommes sont tellement spirituels que la galanterie est naturelle. Il y a des places aussi par ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici au Gabon, là, mes amis? Eh! Wow! 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 Une question? Oui, ma soeur. Il y a encore des gens qui sont debout là-bas au fond? Est-ce qu'il y a des gens qui sont debout là-bas au fond? Ici, il y a quelques places vides. Là aussi, il y a des places. Venez par ici. Ok. D'accord. Ça, c'est le livre de Tzala et Somba. Un commerçant. Ok. C'est magnifique. C'est bien. Il a fait des dégâts ici au Gabon. Cet homme-là, il faut l'enfermer. Il a interdit de rentrer. Les autorités ont raison. Bonsoir. Bonsoir, frère Chora. Je m'appelle Émilie. J'ai une question qui me préoccupe, en fait. D'accord. La Bible dit que Jésus est le chef de l'église. D'accord. Et que le mari est le chef de la femme. D'accord. Bon, en fait, ce qui me préoccupe, quand le mari n'est pas chrétien, la femme et le mari ne sont pas dans le même monde, en fait. Ils n'ont pas, comment on appelle ça, la même façon de voir les choses. Quand le mari prend des décisions, parce que c'est le chef qui prend des décisions, en fait. Bien sûr. Quand le mari prend des décisions qui sont contraires à la parole de Dieu. Maintenant, la femme, quelle est sa position, en fait? Parce que quand le mari prend une décision qui est contraire à la parole et que la femme s'oppose, on dit, voilà, la femme est rebelle. Dans ton église, on dit, il faut être soumise. Mais vraiment, en fait, j'aimerais qu'on m'ait clair là-dessus. Parce qu'il n'est pas chrétien. As-tu un exemple d'une décision, par exemple? Bon, en fait, il est, comment on appelle ça, il est fondé. Et chez eux, il y a ce qu'on appelle le retrait de deuil. Donc, voilà, ces vacances, il y aura le retrait de deuil chez lui, le retrait de son grand-frère. Et il dit, il faut qu'on y aille. Et moi, je dis non, parce que le retrait de deuil, « Attends, Dieu, on ne voue pas des morts. » Qu'est-ce que se passe pendant ce retrait de deuil ? On adore les morts. Oh, tout ça, c'est toute une cérémonie. On danse tout ça? Voilà. C'est toute une cérémonie, c'est vraiment pas des choses bien. Et il veut qu'on aille avec les enfants. Aujourd'hui encore, on a eu une petite dispute par rapport à ça. Moi, je dis non, ni moi, ni les enfants n'iront. On reste à la maison. Et vraiment, ça me préoccupe. C'est quelque chose qui, c'est juste compliqué, en fait. Là, dans ce cas-là, effectivement, c'est la compromission, c'est le péché. Parce que la parole nous dit dans Esaïe, chapitre 8, au verset 19, à 20, qu'il ne faudrait pas, n'est-ce pas, faire un culte aux morts. Donc évoquer les morts. Et voilà. Donc, d'où, justement, la persécution dont nous sommes, n'est-ce pas, que nous subissons, nous, chrétiens, parce que nous ne voulons pas nous compromettre. Voilà. Donc, malheureusement, pendant quelques temps, il faudrait passer par cette voie. Alors, je pense qu'au travers de ça aussi, cette persécution, le Seigneur va t'enseigner. Il faudrait prendre le temps, comme tu le fais certainement, de lui expliquer le pourquoi, du comment. Voilà. Donc, et continuer à prier pour lui. Et le Seigneur, bien sûr, nous le croyons, il agira. Je suis passé par là, et Dieu a fini par se glorifier. Voilà. Mais il faut vraiment privilégier le dialogue. Quand tu dis non, il faut vraiment prendre le temps pour lui expliquer. Si, sur le coup, il est en colère, il faut attendre qu'il... soit plus calme. Et puis, là, tu lui fais un bon repas. Le repas qu'il aime. Et puis ensuite, tu glisses quelques paroles. Voilà. Les femmes, vous êtes bien placées pour savoir comment nous gérer parfois. D'accord ? Amen. Voilà. Oui. Peuple de Dieu. Bonsoir. J'ai une préoccupation depuis hier soir. Est-ce que tout le monde entend ? Une préoccupation depuis hier soir par rapport à l'enseignement à Olumi. D'accord. C'est pour ça, le matin, à 7h, j'étais venue chercher là où... À 7h, tu es déjà venue, c'est pour... J'étais ici là pour voir le lieu pour venir à 16h. Ok. Ma question, c'était sur la dîme. Ok. Parce que moi, par contre, je respecte la dîme. Ok. Je respecte la dîme parce que dans Malachie 3.10, on dit souvent que parfois, si tu as un problème... D'accord. Tu mets ton Dieu à l'épreuve. D'accord. Dans Malachie 3.10, je respecte la dîme. Ok. Vous avez dit que la dîme, ce n'est pas bon. Il ne faut plus mettre la dîme. Que c'est la loi. C'est la loi. J'avais suivi un témoignage. Un homme avait dit que bon, quand il était dans le monde, il volait l'argent des gens spirituellement. Mais une personne qui mettait sa dîme, il n'arrivait pas à prendre son argent parce qu'il y avait souvent une lumière. Ok. Donc, il y a eu une confusion dans ça. Ma deuxième question, est-ce que porter le foulard pour les femmes à l'église, c'est une obligation ? Très bonne question. Il est dit dans Malachie 3.10, apporter toutes les dîmes au magasin ou à la maison du trésor. N'est-ce pas ? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve d'Hiaoué et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les églises des cieux et si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Ok. Ma soeur, actuellement, est-ce que tu sais que sur le plan spirituel, tu es dans les cieux, dans les lieux célestes en Christ, à la droite de Dieu ? Est-ce que tu le savais ? Amen. Donc, comment veux-tu maintenant que Dieu t'ouvre les églises des cieux alors que tu es déjà au ciel ? Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6 nous dit, n'est-ce pas ? Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ, homme, son fils, et nous a fait asseoir où ? Dans les lieux célestes, n'est-ce pas ? Donc, tel que tu es là, tu es depuis la croix, depuis la résurrection de Jésus, depuis qu'il est monté au ciel, tous les chrétiens sont dans les cieux, en Christ, cachés là-bas. Et Colossiens 3 nous dit, notre vie est cachée en Christ là-haut. Donc, les églises des cieux sont déjà ouvertes depuis. Et ensuite, la maison du trésor, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit ? Est-ce que tu sais que ton corps est le temple de Dieu ? Alors, où doit-on amener encore la dîme aujourd'hui ? Parce qu'à l'époque, c'était à Jérusalem où il y avait le temple. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, c'est ni dans les montagnes, ni à Jérusalem où il faut adorer le Seigneur. C'est en esprit et en vérité. Bon, Billy Gates, tu as entendu parler de lui ? Il est un des hommes les plus riches du monde. Tu travailles ? Ton employeur, il est chrétien ? Tu ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'il est chrétien ou pas ? Qu'est-ce que tu penses ? Tu ne penses pas. Tu ne sais pas. Bon, dites-moi, la plupart des employeurs ici au Gabon, sont-ils chrétiens ou païens ? Païens. Païens. Est-ce qu'ils sont plus riches que les chrétiens ou pas ? Oui. Mais comment ça se fait que le diable ne vole pas leur argent ? Hein ? Comment ? Là, vous avez raison. Les plus grands riches du monde sont les païens. Et aux chrétiens, on a fait croire que si vous ne payez pas la dîme, certains vont voler votre argent. Alors faites attention, il y en a qui ont des visions qui disent non, j'ai vu les démons qui voulaient prendre mon argent et parce que je paye la dîme, il n'a pas réussi. Bill Gates ne paye pas la dîme et son argent ne fait qu'augmenter. On met seulement l'offrande que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Voilà le message. Alléluia. À quoi sert cet argent ? Cet argent sert, les offrandes, à aider les pauvres, à financer la mission. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'église locale peut dire nous avons 10 000, nous allons envoyer 2-3 personnes en mission à Koulamoto, c'est ça ? Voilà. Donc on paye le billet, on envoie en mission. On les envoie en mission. Bon, les veuves, où sont-elles dans l'assemblée ? Y a-t-il des veuves ici ? Les veuves ? Combien de veuves ? Voilà. Est-ce que vos églises s'occupent de vous ? Non ? Ah ? Oui. Gloire à Dieu. Et les veuves qui sont dans les assemblées, si vos églises ne s'occupent pas de vous, il faudrait qu'elles commencent à le faire. C'est biblique. Donc l'argent, la sœur aussi a aidé les veuves. Les orphelins. Par exemple, demain, nous allons déposer de l'argent à l'orphelinat ici, dans une ville ici, là, je ne sais pas quel quartier. Voilà à quoi sert l'argent des offrandes. D'accord ? Cet argent n'est pas là pour payer le loyer de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu doit trouver du travail. Parce que tous les chrétiens sont des hommes de Dieu. Maintenant, s'il est appelé à plein temps, il doit s'attendre à Dieu qui le nourrira. D'accord ? C'est important. Écoutez, on l'a vu vendredi, non ? Nous sommes issus de quelle tribu ? Car Jésus est de la tribu de Judas. Alors, aucun membre de la tribu de Judas ne prélevait la dîme. C'était les lévites. Les lévites, ce n'est pas nous. C'est en Israël. Et d'ailleurs, pour votre information, la tribu des lévites a disparu. Donc, je suis convaincu que le jour où on va retrouver cette tribu, tous les lévites vont chercher tous les passeurs du monde d'entier qui ont pris la dîme des gens pour réclamer leur salaire. Alléluia ! Alléluia ! Oui. Le foulard. 1 Corinthiens 11. Beaucoup de gens ne comprennent pas Paul. Il y a des gens qui disent, oui, Paul a dit, parce que c'est écrit, ça c'est l'interprétation qu'ils ont. Oui, Paul a dit que la femme doit se couvrir parce que ce n'est pas bien que la femme prie ou prophétise la tête non voilée. Bon. Une femme est sous la douche. L'onction vient sur elle, parce que ça peut tomber sur n'importe qui, à tout le moment, n'importe où. Et maintenant, est-ce qu'elle n'a pas le droit de prier ? Vous allez me dire, oui, c'est dans l'assemblée. OK. La conclusion de Paul est claire. La chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. Et surtout, selon l'histoire, parce qu'il faut connaître l'histoire aussi, les femmes à Corinth, les prostituées étaient rasées. Le rasage du crâne était synonyme, n'est-ce pas, du célibat, de libertinage. Voilà. Et maintenant, si une femme dit, non, moi, je veux à tout prix mettre un bout de tissu sur ma tête, ça, c'est sa liberté. On ne doit pas non plus la condamner. N'est-ce pas ? C'est important, la sagesse. On ne va pas se faire la guéguerre sur un bout de tissu. C'est pas ça qui nous amène en enfer, au ciel. Amen. C'est important. Dieu m'a fait grâce de passer par les baptistes, les pentecôtistes, les adventistes, les catholiques, l'islam, un tout petit peu côtoyer un peu, pour analyser un peu tout ça. Les témoins que je vois aussi, surtout, quand j'étais petit. Donc, la religion, ça fait... Oui, oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Plus fort. Bonsoir, moi, c'est Orlia. Je vais poser la question par rapport au péché. Au péché. Oui. Nous savons tous que le péché... Nous, on a hérité du péché d'Adam et Ève. Je veux demander si Adam et Ève ont été les premiers pécheurs ou c'était le diable quand il est descendu avec les anges et les chutes. Ok, très bonne question. C'est bien. Le premier pécheur, c'est le diable. Chez les anges. Chez les créatures, le premier pécheur, c'est le diable. Chez les anges, c'est le diable, le premier. Chez les hommes, c'est Adam et Ève. N'est-ce pas ? Voilà. Satan... Et c'était quoi son premier pécheur ? Le premier pécheur, c'est quoi, à votre avis ? L'orgueil. La rébellion. L'arrogance. La convoitise. Faut partie des premiers péchés. D'accord ? Amen. Bon, là-bas, au fond, là-bas, parce que derrière, là-bas, il n'y a personne. Il n'y a pas de main-leveu derrière, là-bas ? Ouais, on va donner le micro derrière, là-bas, parce qu'ils sont pénalisés. Heureusement que le Saint-Esprit est partout. Non, il n'y a pas de question. Non. Bonsoir, peuple et Dieu. Bonsoir. En fait, ma question est celle-ci. Ok. En fait... Il faut avancer, parce que le signal se perd, à cause de la distance. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est celle-ci. En fait, depuis que je suis en crise, je me pose toujours cette question. Dieu nous bénit. C'est ça, non ? Maintenant, moi, la question que je me pose, est-ce que l'homme a la capacité de bénir Dieu ? Très bonne question. C'est un peu ça. C'est une très bonne question. Merci. Amen. En fait... Quand Dieu bénit l'homme, là, l'homme reçoit un héritage. D'accord ? Ça peut être la paix, c'est une bénédiction. Ça peut être la joie, c'est une bénédiction. En fait, toutes les grâces du Seigneur sont les bénédictions du Seigneur. D'accord ? Maintenant, quand nous, nous bénissons Dieu, oui, nous bénissons le Seigneur. Il est dit dans le psaume 103. Mon âme bénit le Seigneur, bénit Yahweh. Donc, quand l'homme bénit Dieu, en fait, c'est dans le sens de l'adoration. Mon âme bénit, c'est-à-dire mon âme loue Yahweh. Tout simplement. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Là-bas, il n'y a personne ? Les gens par ici, je risque d'être traité d'un juste. Une question par ici. Ici d'abord. Je sais que tu es violent, mais on veut... Bonsoir. 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 Moi, c'est le frère Grasse. Axe. Grasse. Grasse. Allez, le droit à Dieu. Bon, j'étais dans une église, un chapelle à destinée. On a dit que la peau que nous portons, là, c'est le péché. Et il a le désir de tout faire à tout moment. D'accord. Je veux savoir. Oui, le corps que nous portons, là-dessus, ils n'ont pas eu tort. Donc, il faut dire, quand c'est bien dit, il faut le reconnaître. Le corps que nous portons est un corps de péché, effectivement. C'est pour cela qu'il ne faut pas croire que, quand vous avez des pensées impures qui vous attaquent, ce sont toujours les démons. C'est aussi la chair qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, Romain, chapitre 5. Et Paul nous dit, dans Romain, chapitre 7, tu pourras lire tout le chapitre 7 de Romain. Misérable que je suis, qui pourra me délivrer de ce corps de péché ? D'accord ? Donc, c'est pour cela que tu peux avoir des pensées parfois bizarroïdes, là. C'est ça, non ? Tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui m'arrive, là ? Je dois chercher un pasteur pour me débarrasser de ce pas, de ces choses. Ça ne marche pas comme ça. Oui ? Oui. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question sur le jeûne. D'accord. Je suis un peu confuse sur la manière de jeûner, parce que, généralement, on nous dit, on nous fait comprendre que pour jeûner, il faut s'abstenir de boire et de manger. Mais quand je lis dans Esaïe 58, à partir du verset 6, il est écrit, le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci ? De nouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du jour, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièce tous les jours. Ok. Donc, je suis un peu perdue. Je me demande, est-ce qu'il suffit seulement de faire le bien à tout moment et on considère que je jeûne ? Ça, Esaïe 58 nous parle de la base, du fondement du jeûne. C'est-à-dire, celui qui jeûne par rapport à la nourriture, qui s'abstient de manger, de boire, alors qu'il n'aime pas son prochain, son jeûne n'est autre, n'ayant d'autre qu'un régime. Hein ? Le régime, voilà. Donc, c'est comme s'il faisait un régime. Voilà. Et la personne, c'est comme s'il faisait un régime. Donc, jeûner, c'est quoi ? Jeûner, c'est d'abord, c'est tout simplement obéir à Dieu. D'accord ? Jeûner, c'est obéir à l'ordre de Dieu, obéir à Dieu. Et ce que Dieu veut d'abord, regardez, merci Saint-Esprit, dans Proverbe, je crois que c'est Proverbe, chapitre, c'est un passage que j'aime beaucoup. Proverbe 23. Proverbe 23. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux nous lire, ma soeur, Proverbe 23, verset 1er ? Proverbe, chapitre 23, verset 1er, c'est ça ? Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trempeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas... Pardon, 21.3, voilà. Proverbe 21.3, voilà, c'est ça. Proverbe 21.3, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'éternel préfère au sacrifice. Faire ce qui est juste et droit est une chose que Yahweh préfère au sacrifice. Voilà. Jeûner, c'est se sacrifier. Mais si tu jeûnes alors que tu ne fais pas ce qui est juste et droit, eh bien Dieu ne va pas agréer ton jeûne. Et jeûner, ce n'est pas nécessairement l'abstinence de la nourriture et de l'eau. Donc, repas, eau, tout ça. Ça peut être aussi... Tu peux jeûner juste avec de l'eau. Tu bois de l'eau, simplement. Voilà. Ou tu peux t'abstenir aussi de ton lit. Donc, il faut se laisser guider par le Seigneur. D'accord ? Voilà. Mais toutefois, nous disons ceci. Si vous êtes dans une assemblée où l'on vous dit, voilà, ce mois-ci, nous allons avoir 40 jours de jeûne. Et tout ça. Et vous allez jeûner parce que... Vous allez jeûner parfois à contre-coeur. Il faut plutôt dire, nous avons eu à coeur de jeûner pendant 40 jours. Ceux qui peuvent, qu'ils le fassent. Ceux qui ne peuvent pas, qu'ils ne le fassent pas. C'est dans la liberté. Amen. Voilà la sagesse. Et beaucoup de gens vont jeûner. Et à la fin de leur jeûne, ils vont être très, très satisfaits. Parce que ce jeûne n'est rien d'autre que... Une recherche effrénée de la... La performance. Ils cherchent une performance. Voilà. Et à la fin, ils sont dans la joie. Et d'ailleurs, on regarde beaucoup de gens qui jeûnent. Nous tous, on était comme ça aussi. Parfois, de temps en temps, la chair aussi t'attaque un peu. C'est-à-dire, tu commences le jeûne, comme c'est souvent le cas pour beaucoup de chrétiens, à minuit. On regarde la montre. C'est fini. C'est réglé. Tu fermes le cadenas. Et puis, tu dors tranquillement. Et puis, tu coupes le lendemain à 18h. N'est-ce pas ? Et puis, à 17h30, la table est déjà apprêtée. Tu es en langue, là. Tu regardes. 18h moins 2, tu ne touches pas encore la nourriture. 18h pile. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ne plus le jeûne, là. Là, c'est un régime que tu as fait. Ok, frère. Qui avait le micro ici ? Oui, là-bas. Je vais faire le micro. Oui. Tu peux y aller. Quelqu'un a dit Victoire ici ? Ce n'est pas ça ? Non, j'ai cru entendre Victoire. Je disais moins. C'est toi aussi, hein ? Ok. Bonsoir, frère. C'est toi, Victoire ? Tu vas faire le micro ? Et on te l'a arraché. On veut que... On te le rend, alors. On va te le rendre. Oui. Bonsoir, frère et sœur. Bonsoir. J'ai une préoccupation par rapport au chapitre 11. On n'entend pas. S'il te plaît. J'ai une préoccupation par rapport au chapitre 11 de Matthieu 11. Il y a une préoccupation sur le chapitre 11 de Matthieu. Voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu contradictoire ce que le Seigneur dit par rapport à Jean-Baptiste. Par rapport à Jean-Baptiste, c'est comme si c'était contradictoire. Voilà. Donc, je voulais avoir un peu plus d'explication. Et tu voulais voir un homme ? Non, non. La partie quand il dit... Quel verset ? Le verset 11. D'accord. Matthieu 11, 11. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Toutefois, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est normal. Il y a deux naissances là. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était l'homme le plus grand devant Dieu et devant les hommes. Il est plus grand que tous les hommes. Pourquoi ? Par rapport à la charge qu'il avait, la grâce qu'il a eue, celle de préparer le chemin du Mashiach, de Yahweh. Alléluia. Quel privilège. Maintenant, Yeshua a dit, donc Jean-Baptiste, on parle de la naissance physique. Maintenant, il dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il n'y a pas de contradiction. En fait, là, il est question de la naissance d'en haut. Car dans Matthieu, dans Jean 3, Yeshua a dit à Nicodème, « Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux ou des dieux. » D'accord ? Donc, ça veut dire que Jean-Baptiste, c'est bien qu'il est, selon le Seigneur, qu'il soit l'homme le plus grand du monde. Mais nous qui sommes chrétiens, c'est-à-dire le premier chrétien, là, comme le malfaiteur à qui le Seigneur a dit, à la croix, tu seras sauf. Voilà. Donc, le premier chrétien, là, celui qui se convertit, là, et puis meurt, il n'a pas souffert pour le Seigneur. Il est le plus petit, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu à souffrir pour la croix, qu'il n'est pas martyre, qu'il n'a pas été persécuté, qu'il est sauvé, un extrémiste, tout ça. Eh bien, cet homme-là ou cette femme-là est plus grand dans le royaume des cieux que Jean-Baptiste. C'est pour nous montrer, en fait, le degré de l'autorité que nous avons dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Amen. Wow. Oui, la sœur qui avait déjà le micro. Bonsoir. J'ai une question. Si je n'ai pas la possibilité de poser la seconde, ce n'est pas grave. Tu n'as pas la possibilité de ? Je n'ai pas la seconde, ce n'est pas grave. J'ai deux questions. D'accord. La première... Non, ce n'est pas elle, c'est le micro, c'est la distance. On ne va pas le sauter dessus. La première question, c'est sur le mot « séduire ». C'est un engrais. « Séduire », c'est « planao », « éduire en erreur ». Jésus a parlé en disant que personne ne vous séduise. Ma préoccupation, c'est que le plus souvent, les chrétiens utilisent ce terme-là, que moi, je qualifie d'un terme préjoratif. Ils disent parfois « Jésus m'a séduit dans les champs » ou encore « quand il prie, Jésus me séduit ». Bon, moi, je trouve que... Jésus, quoi, moi ? Au fait que Jésus les a séduis. Ok. J'ai fait que c'est un terme préjoratif. Jésus ne peut pas induire quelqu'un en erreur. C'est ça. Les chrétiens l'utilisent et ça me dérange un peu. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. C'est bon d'utiliser ces termes-là. Non, tu as raison. Ok. La seconde question, si on me permet. Il n'y a pas de problème. Maintenant que tu as le micro, donc il n'y a pas de souci. C'est par rapport au repas du Seigneur. D'accord. J'avais un peu une petite préoccupation là à cause des enfants. D'accord. L'apôtre Paul dit que celui qui prend le repas du Seigneur doit discerner. Ok. Simplement parce que les gens s'amusaient à prendre leur propre repas. Et il a dit qu'il doit discerner le corps de Christ par rapport au comportement des faits personnels. D'accord. Or, j'ai entendu, parfois, lorsqu'on se concerte, moi je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas éclairée. Bon, je ne t'ai pas éclairée. Pour toi, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? La question, c'est, est-ce que les enfants peuvent prendre le repas du Seigneur ? Ok. Parce qu'eux, ils n'ont pas la capacité de discerner. Ok. Ils sont inaptes au discernement. Ok. Or, j'ai entendu que les enfants ne doivent pas prendre. Ok. Le problème, on a eu, hier tu n'étais pas là ? Ok. Donc, tu m'obliges à revenir là-dessus. C'est pas grave, on est là pour ça. Je vous enverrai la facture. Hop, 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 hop. Un milliard par tête, alléluia, gloire à Dieu. Un milliard, pas d'argent, mais de temps de prière pour moi. Amen. Ben oui. La communion. On partage la parole, vous priez pour moi. Vous me parlez de la parole, je prie pour vous. Et parfois, il faut rire un peu parce qu'on est trop spirituel parfois. On est trop TTS, très, très spirituel. On a des visages fermés comme ça. On a assez de problèmes dans le monde, non ? On peut se réjouir dans le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Il y a une raison. Peut-être qu'il y a un pharisien qui a quelque part qui dit... Le problème souvent que nous avons, nous chrétiens, c'est que nous voulons interpréter la nouvelle alliance sans connaître, saisir l'ancienne alliance. Nous avons l'impression que Jésus-Christ est africain pour les africains, français pour les français. Et donc du coup, quand on va parler du repas du Seigneur, on va se baser uniquement sur, n'est-ce pas, la nouvelle alliance. Alors que là, il est question d'un repas juif. D'un repas qui était observé en accord avec une de cette fête de Yahweh, la fête de la Pâque, comme vous le savez. D'accord ? Et le premier à avoir eu une révélation par rapport à ce repas, c'est Abraham, quand Melchizedek lui apporte le pain et le vin. La vie et la parole. Ensuite, Moïse a reçu une autre révélation, comme la révélation est progressive. Moïse a reçu la révélation de rajouter à ce repas, n'est-ce pas, au pain et au vin, de rajouter un repas. Le repas de la Pâque, l'agneau de la Pâque. L'agneau de Pâque. Et selon Exode 12, les Hébreux devaient manger ce repas avec toute la famille, toutes les familles hébraïques. Le père, la mère et les enfants. Tout le monde devait participer à ce repas. Parce que c'est le repas de la rédemption. C'est le repas de la délivrance. D'accord ? C'est le repas qui était pris le 14 du mois de Nissan. Le premier mois du calendrier religieux chez les Hébreux. Ils avaient au moins deux calendriers. Le calendrier religieux et le calendrier civil. Le calendrier religieux débute avec la fête de la Pâque, justement. Ce repas. Le 14, entre mars et avril. Maintenant, toutes les familles devaient prendre part à ce repas. Et chez les Hébreux, il y avait au moins quatre coupes, selon la tradition juive. Une coupe, il y avait une des coupes, c'était pour Elie. Elle n'était pas utilisée. Elle n'était pas, comment dire, elle était mise là parce que les Hébreux attendent aussi Elie. Il y avait une autre coupe pour le dernier de la famille. Parce que lors de ce repas, chez les Hébreux même jusqu'à ce jour, c'est le dernier de la famille qui avait le droit, qui a le droit à la parole, de poser des questions. Et la coupe, l'une de la coupe, était pour cet enfant-là. Et la troisième coupe, c'était pour, n'est-ce pas, tout le monde. Et c'est pour cela que quand le Seigneur a pris ce repas, si vous lisez bien dans les évangiles, seul Jean avait le droit de poser des questions. Et Pierre, quand le Seigneur a dit que l'un de vous allait me trahir, Pierre demande à Jean, il a dit qu'il a demandé aux disciples que Jésus-Christ aimait, Jean, de poser des questions parce que, pendant ce repas, le dernier de la famille était assis à la droite du père. Voilà pourquoi on dit qu'Yécho est assis à la droite du père. Il était assis à la droite du père et c'est à lui que tout le monde, toute la famille, demandait. Est-ce que tu peux poser la question à papa pour telle chose, tout ça ? C'est pour cela que dans Luc 22, on voit deux coupes. Donc une coupe pour toute la famille, les onze, les douze, donc Yeshua et les onze, et une coupe pour Jean, qui était le dernier, selon la tradition. Genèse, Luc 22 nous dit, le premier coupe avait été donné avant le souper. Ensuite, il y a eu le souper, la première coupe, le pain, le souper, et la deuxième coupe à la fin. Donc, la parole nous dit dans 1 Corinthiens 7, Paul dit, vos enfants sont sanctifiés. Vrai ou faux ? Donc, c'est un repas familial, un repas juif. Aujourd'hui, ce n'est pas un bout de pain avec un verre de vin, c'est un repas complet. Le Seigneur l'a pris avec l'agneau Pascal, ils ont mangé de la viande. Dis à ton voisin de la viande. Dis-lui de la vraie bouffe. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, ils prenaissent alors des agapes, chacun a amené sa nourriture. C'est pour cela qu'on utilise le terme repas du Seigneur. Et au IVe siècle, les évêques catholiques ont interdit la communion fraternelle, parce qu'ils estimaient qu'eux seuls étaient autorisés à aller vers Dieu, d'où le cléricalisme, n'est-ce pas, et le sacerdotalisme, la médiation humaine, l'homme qui se met entre Dieu et nous. Donc, ils ont estimé qu'ils étaient une classe, une caste, une classe à part, un corps à part. Donc, il ne devait pas y avoir de communion, manger avec les laïcs. Non, pas du tout. Alors, ils ont dit, avec les laïcs, on ne va pas manger ensemble, donc du coup, on va, n'est-ce pas, leur donner le petit bout de pain, l'hostie, par sa sphéricité, l'hostie n'est rien d'autre que la représentation, comme vous le savez, de Dieu Ra, le Dieu soleil égyptien. Et le paroxysme de la messe catholique, c'est quand le prêtre soulève l'hostie, là, justement. Là, la messe atteint le summum au niveau de la sorcellerie. Voilà. Mais là, voilà comment ce repas a été dénaturé. Et les protestants ont continué la même lignée. Zwingli, un des réformateurs, va jusqu'à donner les plateaux de pain de Yahshua. Le pain du cou, il faut avoir des bras suffisamment longs pour attraper le bout de pain quand ça passe dans le... Voilà. Donc, vous pouvez prendre ce repas. Moi, je prends ce repas avec mes enfants. Ils craignent Dieu, mes enfants. Un bon chrétien est celui qui éduque ses enfants. Il ne laisse pas ses enfants au moniteur d'école de dimanche pour les éduquer. C'est à nous de les éduquer, nos enfants, là. Et on prie avec eux ensemble, on nous dit, Yahshua. Voilà. Moi, avec mes enfants, on prend ce repas depuis des années, personne n'est mort. Et venez les voir. Ils ont des visions tout le temps. Ils vont prier pour vous. Gloire à Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, attention. C'est un témoignage pour rendre gloire à Dieu. Là-bas, au fond, il y a une main levée là-bas. Bon. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui avait déjà le micro ? Voilà. Ce n'est pas moi, ma soeur, c'est le micro. Il avait déjà le micro. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est une question à controverse qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'accord. Le baptême du Saint-Esprit. Ok. Il y en a qui disent qu'il y a le baptême du Saint-Esprit et d'autres soutiennent qu'on est baptisé du Saint-Esprit lorsqu'on accepte le Christ. D'accord. Vous le voudrez avoir, vous le voudrez être édifié sur la question. Il n'y a aucun verset qui nous dit qu'il faut chercher le baptême du Saint-Esprit. Et beaucoup se basent, les pentecôtistes, dont je faisais partie, sur Acte 2 et tout ça. Paul nous dit que nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, il faut comprendre déjà le pourquoi des choses. Et ce baptême a pour rôle de nous intégrer dans le corps de Christ. D'accord. Donc, ce baptême n'a rien à voir avec le parler en langue. Parce que Paul dit que tous ne parlent pas en langue. Voilà. Et puis, Jésus-Christ ne parlait pas en langue. Donc, on le reçoit à la nouvelle, à la naissance d'un eau, à la conversion. C'est là qu'on devient membre du corps de Christ. D'accord. Voilà. Et les dons, c'est autre chose. Les dons de l'esprit. Paul dit clairement qu'on a été baptisés tous pour former un seul corps. Dire à quelqu'un qu'il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'il ne parle pas en langue, ça revient à lui dire qu'il ne fait pas partie du corps de Christ. Et de ce fait, il n'est pas sauvé. Oui. Bonsoir, frère. Bonsoir. Je suis le frère Pascal de la nationalité camerounaise. D'accord. Voilà, j'ai une question qui nous embarrasse le plus souvent. D'accord. Ici au Gabon, la communauté camerounaise, nous organisons souvent certaines associations et pouvant rapatrier le corps lorsque l'un de nous meurt. D'accord. Alors, et dans ces associations, nous avions des tontines. Des tontines. Oui, des tontines. Tontines, c'est quoi ? Voilà, des tontines. La restourne, là, une espèce de restourne, là, ouais. Justement. Alors, depuis que je me suis converti et j'ai écouté le message, j'ai arrêté de vraiment enseigner de ne plus jamais faire ça. Amen. Je veux me rassurer, si c'est vrai, alors pourquoi... Expliquez-nous pourquoi. Expliquez pourquoi. Et, bon. Vous savez, quand on commence à rentrer dans une situation où l'argent est géré comme ça, ça engendre des problèmes, ça amène des conflits. Parce que, vous allez prendre 10 personnes, chacune va donner 100 euros, par exemple. Et, à la fin, on donne à la personne, à la première personne, et les autres attendent. On a vu des cas où les autres, celui qui avait pris l'argent, n'avait plus de quoi rembourser. Sources de problèmes. N'est-ce pas ? Alors, la sagesse veut que, si on peut éviter tous ces conflits, il vaut mieux les éviter. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas ? Je prends un exemple. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ils sont six. Ils font une restourne. Ils font une tontine, là. Bon. Tout le monde donne 100 euros tout de suite. Le jeune homme prend les 600 euros. Maintenant, c'est chaque mois, non ? Donc, maintenant, les autres vont attendre. Donc, elle qui est à la fin, elle va attendre combien de mois ? C'est moi. Alors, pourquoi ne pas acheter une caisse ? Pourquoi n'achète-t-elle pas une caisse ? Et mettre chaque mois, parce que chaque mois, elle va donner. Mettre chaque mois ces 100 euros là-dedans. Et à la fin de ces six mois-là, elle a ces 600 euros. Comme ça, il n'y a aucune embrouille. On acclame le Seigneur. Oui, c'est simple, non ? Pour le rapatriement de corps, oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bien sûr. Donc, on peut faire partie de ces associations. Dans la maison où il n'y a pas le péché. Sans faire la tontine. Sans faire la tontine, il y a peu de problème. On ne fait pas la tontine, mais au moins, on s'assure pour le rapatriement de corps dans nos pays. Tu n'es pas forcément obligé de rentrer dedans. Tu peux, en tant que caméronais, si tu veux participer, tu peux aller simplement se tenir comme ça. Maintenant, ce n'est pas non plus un péché. On est des hommes, on peut s'organiser. Ce n'est pas forcément un péché. Dans la mesure où on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de problème à cela. D'accord ? Ça peut être aussi un moyen pour annoncer l'évangile. Mais moi, personnellement, je ne rentrerai pas dedans. Parce que je sais où ça peut amener. Wow ! La maman, là, c'est la maman qui veut parler ? C'est lui ? Ok, elle applaudit pour le jeune homme. Il n'y a pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. J'avais deux questions. Une question, parce que comme il y a du monde. D'accord. Bon, je prends une paix. D'accord. J'ai suivi l'une de tes interventions dans, comment dirais-je ? Plus fort. Un séminaire. Et tu disais que pour dénoncer un pasteur, il fallait d'abord aller le voir avant de le dénoncer. Et ma question est la suivante. Si par exemple quelqu'un dénonce un pasteur sans pourtant aller le voir, est-ce que c'est un péché ? Je ne sais pas. Et si ton frère a péché contre toi, maintenant, si le pasteur fait des enseignements publics où il enseigne des hérésies sur le plan public et des gens sont, comment dire, égarés, on peut aussi faire un enseignement public pour pouvoir corriger cela. Si Dieu te le demande, ça n'y a pas de problème. Mais s'il a péché contre toi et que tu es concerné, il faut aller le voir, bien sûr, avant de le dénoncer pour pouvoir essayer de le ramener à la raison. Un pasteur prêche la parole. Je prends un exemple. Il met des vidéos sur Internet. Tu es là au Gabon, tu entends qu'un pasteur qui est aux Etats-Unis est en train de dire que tu peux aller avec toutes les femmes du monde entier. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas parler jusqu'aux Etats-Unis pour le voir parce que tu n'as pas les moyens. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Déjà, tu pries pour ce monsieur, si c'est possible, pour que Dieu le change. Ensuite, si tu as l'impression de pouvoir lui envoyer un mail, pourquoi pas ? Toutefois, tu peux faire aussi un enseignement pour dénoncer ces pratiques-là. Tu mets sur Internet, si tu te mets à cœur. Mais si c'est un pasteur qui pêche contre toi directement, comme Matthieu 18-15 le dit, si ton frère a pêché contre toi, dans la version de Ségon, on a enlevé, il n'y a pas contre toi. Mais s'il a pêché contre toi, bien sûr, avant de pouvoir aller d'abord le dénoncer à gauche à droite, tu vas le voir pour parler avec, pour essayer de le ramener à la raison, si ton frère a pêché contre toi. Donc, je suppose que c'est quelqu'un avec qui tu marches ensemble. Vous êtes au Gabon. Les pasteurs, moi, quand je suis arrivé par exemple au Gabon, je suis allé voir quelques pasteurs ici avant de pouvoir les dénoncer, pour parler avec. Je suis allé dans le bureau d'Angoussi, on a parlé pendant longtemps, il m'a dit qu'il est d'accord avec moi à 98%. 98. Et quand j'ai vu qu'il ne voulait pas, et j'ai dénoncé, bien sûr, il faut faire la démarche. Si la personne est accessible, bien sûr. Maintenant, si la personne n'est pas accessible, lorsqu'on vient voir la personne et son protocole, n'est-ce pas, nous fait comprendre qu'on ne peut pas voir... Au moins, tu auras fait la démarche. Là, on peut le dénoncer. Si tu es au-delà de le faire parce qu'il n'a pas voulu te recevoir, oui. Bien sûr. Mais attention, un conseil que je donne aux jeunes prédicateurs, parfois la fougue, c'est important. Le feu, on se brûle les ailes après. Je vous conseille de prêcher sur Jésus. Annoncez Christ. Je disais à ceux de Paris, arrêtez d'aller dénoncer à tout va, tous les pasteurs à gauche, à droite. Moi, c'est aussi mon appel. C'est mon onction. Dieu m'a donné la force pour pouvoir parer à nos attaques. Si tu n'es pas mandaté, je connais un monsieur ici au Gabon. Lui, il a dénoncé les pasteurs à l'époque. Je ne dirai pas son nom. Aujourd'hui, il est malade. Ces pasteurs, ces bishops, il y en a qui sont francs-maçons, qui sont résus-christiens. Vous êtes encore jeunes, vous n'êtes pas encore mariés en plus. Il faut vraiment les... Un conseil pour vous aider, quoi. Vous voyez, non ? Il faut le mandat. Il y a des mandats que Dieu donne. Moi, il m'a dit, Dieu m'a dit, il m'a amené au ciel. Il m'a fait signer un document. Je signé un contrat au ciel. Donc, quand j'ai des attaques, je dis, Seigneur, tu m'as amené là-haut, j'ai signé. Ceux qui dénoncent cela, quand l'ennemi va venir, vous allez dire quoi ? Tu as vu quoi ? Je fais comme le frère Chorat fait. Attention ! Moi, les attaques que j'ai, la frère, je ne vous dis pas. Il y a des choses, on ne dit pas tout pour ne pas... Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Je crois que ça va nous aider. Parce que le passage que tu as dénoncé là, c'est un papa, il a des enfants qui sont plus âgés que toi. Il faut la sagesse. Vous voyez, Paul dit, ne reprimons pas rudement le vieillard. Donc, il faut comme un, il faut l'aider comme un papa. Tout ça, c'est dans la Bible, tout ça. Oh, je n'ai pas beaucoup entendu. Je n'ai pas bien entendu. Vous êtes fatigué déjà là ? Au fond, là-bas, au fond, au fond. Bonsoir. Bonsoir, frère Chorat. Oui. Bonsoir. Moi, c'est... En fait, j'ai deux questions. Une question, c'est possible. Je vais garder une. Je vais parler, je vais poser ma question. Ah, il faudrait peut-être que tu avances. Test micro. Alléluia. La question, c'est qu'on s'est considéré à l'alcool. 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 L'alcool, c'est ça ? Bon, j'ai compris. C'est par rapport à l'alcool. Je vais poser une question par rapport à la boisson. Dans la Bible, le... Toi, t'en bois de l'alcool ou pas ? Vous voulez poser... Viens, viens. Une parole dans la Bible, l'or de... Jésus a transformé l'eau en vin. Voilà. Au niveau de sa voix, un chrétien. Du tout ou de bois. OK. Bon. Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Est-ce que les chrétiens peuvent boire ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non. Quels sont ceux qui disent non ? Quels sont ceux qui disent oui ? Bon. Alléluia. La Bible dit, ne vous en... C'est quoi ? L'ivresse. L'excès. Qui croit que l'ivresse, c'est l'excès ? Ben oui, c'est ça, l'excès, l'excès. Donc, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est l'ivresse qui est interdite. Mais maintenant, comme nous ne savons pas à partir de combien de verres, on peut commencer à tituber. La sagesse veut que l'on fasse attention. Amen. Voilà pourquoi, personnellement, je ne bois pas. Donc, je vous déconseille parce que sinon, là, c'est... Là, ça, c'est autre chose. Question, question. Voilà. Mais il vaut mieux ne pas boire. Voilà. Un, deux, merci. Bonsoir. N'allez pas dire, ça y est, Choraf veut qu'on soit des ivrognes. Bon, on partage la parole ou on continue à les questions-réponses ? Test, test. Qui dit la parole ? C'est bon, on prend la Bible. Proverbe, chapitre 21, verset 25. Proverbe, chapitre 21, verset 25. Quelqu'un peut-il le lire, ce passage ? Proverbe, chapitre 21, verset 25. Et décide, tu parles, je le tue, parce que ses mains refusent de travailler. Ok. Les désirs du paresseux, suivez très bien l'enseignement. Les désirs du paresseux, n'est-ce pas, le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Parlons d'abord, dans ce passage, il y a d'abord les désirs, ensuite il y a le paresseux, ensuite il y a ses mains qui refusent de travailler. Il y a au moins trois volets. Vous aimez la parole, l'enseignement, n'est-ce pas ? Les désirs, premièrement. Le paresseux, deuxièmement. Et les mains qui refusent de travailler. Les désirs, c'est quoi ? Pour avoir un désir, il faut d'abord, il faut utiliser, les désirs sont souvent les résultats de ce que nos yeux voient. Les désirs sont, n'est-ce pas, alimentés par la vue, par les oreilles, par nos sens. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu goûtes, ce que tu vas porter. Les désirs, le paresseux, n'est-ce pas ? Et il y a même la mort aussi, que j'ai oublié, pardon. Les désirs, le paresseux, la mort, ces mains qui refusent de travailler, quatre volets. On parle d'abord de désirs, premièrement. Nous sommes un peuple, nous sommes des hommes, nous sommes, mes amis, attirés par toutes sortes de désirs. C'est ce qui fait l'humanité, c'est ce qui fait l'homme, quel que soit son âge. Et le problème souvent que nous avons, c'est notre chair. Ton premier ennemi, ça tu le sais, ce n'est pas, n'est-ce pas, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, le sorcier, le diable, tout ça là. C'est d'abord toi-même, c'est d'abord moi-même. S'il y a quelqu'un qui peut t'empêcher d'aller au ciel, ce n'est pas le diable. Le diable n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu, rien. Mais par contre, c'est toi-même qui es capable de te disqualifier. À Paris, un des frères qui est tombé dans le péché, que le Seigneur a disqualifié aujourd'hui, il a enlevé toute l'onction qu'il avait, une grande onction sur sa vie. Cet homme, un frère est venu me voir un jour pour me parler de ce homme en disant, je lui ai dit, donc un évangéliste, il me dira, j'ai dit à cet homme, toi, ce qui va te tuer, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est même pas le diable, c'est toi-même. Pourquoi ? Parce qu'il a eu des désirs qui dépassaient les limites. Il y a des choses que la chair désire qui ne sont pas à notre portée. Et comme ces choses ne sont pas à notre portée, tu seras obligé de faire des alliances, de faire à l'égeance. Voilà le problème de beaucoup d'hommes. Tu seras amené à faire des sacrifices, des compromis. Et notre ancêtre, notre mère à nous tous, Ève, est celle qui a, n'est-ce pas, qui s'était fait laisser, qui s'est laissée, qui s'était laissée, attirée, emportée par les désirs, justement, les désirs de la chair. Voilà pourquoi Paul dira aux jeunes d'antimité, fuyez les... les passions, en fait, littéralement, les désirs de la chair. À la place de la passion, mettez désir. Fuyez les désirs de la chair. Il n'y a pas que les jeunes. J'ai vu, depuis que je sers le Seigneur, depuis que j'essaye de servir le Seigneur, depuis plus de 27 ans, 28 ans, je vois des gens, je veux parler d'abord dans les assemblées, j'ai vu des gens qui avaient de l'avenir par rapport à leur appel. J'ai vu des jeunes, des moins jeunes, des hommes et des femmes, avec un appel puissant sur leur vie. Je me rappelle d'une jeune sœur. Quand j'ai commencé l'œuvre à Paris, il y a 16 ans, elle était remplie de feu. C'était une prophétesse à devenir. Elle voyait des choses que les gens ne voyaient pas. Elle avait une onction terrible. Et un homme est venu la voir. Je savais que cet homme était un escroc. Cet homme a essayé de me côtoyer. Il se disait apôtre. Mais c'était un escroc. Un impudique. Il a fait la cour à cette sœur, qui avait de l'avenir. Et elle a commencé à désirer épouser un apôtre. Elle a commencé à désirer quelque chose qui était au-dessus de sa portée. Ce jour-là, je me rappelle, je m'étais opposé, parce que j'aimais tellement cette sœur. Mon épouse et moi également. Mon épouse, on voulait vraiment la soutenir. Parce qu'on voyait qu'elle avait de l'avenir. Quel gâchis. Quel gâchis. Je lui dis, cet homme n'est pas pour toi. C'est un conseil, mais tu fais ce que tu veux. Elle n'a pas écouté. C'était un impudique. Un homme à femme. Ils se sont mariés. Huit mois après, il a commencé à la tromper. Le premier enfant qu'ils ont eu, il était toujours malade, répanot. Chaque mois, on le transfuse jusqu'à ce jour. Quinze ans après. On enlève son sang, on met un autre sang. Le deuxième enfant, il est mort à la naissance. Le troisième, même maladie. Et l'homme a divorcé. Ils ont divorcé. Et l'homme est reparti pour une autre femme. Il continue aussi à la tromper. Elle, elle a perdu tous les dons. Elle est retournée dans le monde. Et elle se met à fumer. Sur le monde, c'est fini. Jusqu'à ce jour, elle a disparu. Et cette femme, elle a saccagé, elle a bradé son éternité. Les désirs, les passions, les motivations. J'ai vu des jeunes apparaître. Écoutez bien, jeunes frères, jeunes prédicateurs, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre fonction ancienne, peu importe. J'ai vu des prédicateurs pleins de feu. Avec de l'avenir. J'ai vu des gens désirer l'onction, plus que Dieu. Désirer l'onction que Dieu donne aux autres, plus que Dieu lui-même. Et je les ai vus. Je leur disais à l'époque, faites attention. Je vous dis une chose. Ça fait 30 ans que je prie. Plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans de brisement sur brisement. Et quand on va côtoyer quelqu'un qui est converti depuis 15 ans, il va croire que parce que vous êtes habitué, que vous êtes devenu pote. Mais il oublie qu'il y a 30 ans de souffrant derrière avant même qu'il ne naisse. Et il commence à désirer vivre les choses que toi tu vis au bout de 20 ans et lui, il veut le vivre tout de suite. On acclame le Seigneur. Je ne prépare pas mes messages à l'avance comme vous savez. À chaque fois que je suis devant les gens, c'est là que Dieu me donne les messages comme là. pour ne pas que l'on dise c'est moi qui suis visé. Parce que j'ai souvent ce problème quand tu prêches, on dit c'est moi qui suis visé. Parfois les gens viennent et ils te manquent du respect, ils t'insultent. Je leur ai dit parfois à Paris, faites attention avant que tu ne sois conçu avant même que tes parents ne se rendent compte que j'étais déjà bien en train d'être brisé par le Seigneur. Attention les amis. Les désirs. Seigneur je veux ci, Seigneur je veux ça, Seigneur je veux ci. Mais il y a un travail, on en parlera du travail. Seigneur, Seigneur. Il y en a qui faisaient les 40 jours de jeûne. Il y en a qui prenaient nos vidéos, mes vidéos et ils les regardaient toute la nuit en parlant la langue. Oh Dieu d'Israël. Il y en a, il disait cette église est à moi, maintenant je peux. je peux asseoir des choses correctement. Mes amis, les désirs. Notre mère à nous tous, Ève, dont le nom signifie quoi ? Ève, la mère de tous les vivants. Ève, on connaît la parole, n'est-ce pas ? La Bible nous dit le serpent. Le serpent. Le serpent. Donc derrière les désirs, il y a la chair. Mais qu'est-ce qui se passe avec la chair ? Satan active la chair. La puissance que nous donnons à Satan, c'est la chair, notre chair. Satan est trop rusé, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il exploite notre chair. Satan était le plus rusé. Ce mot signifie aussi prudent. La prudence du serpent. Soyez prudents comme le serpent. c'est-à-dire, il évite les dangers. Mais par contre, il te pousse dedans. Il regarde ce couple. Il se dit, comment pourrais-je faire pour pouvoir le détruire ? Parce qu'il n'aime pas la famille, Satan. Oh non, il n'aime pas la famille. Tout ce qui constitue une famille, Satan veut la détruire. Il n'est pas parti voir l'homme. Il est parti voir la femme. Si on voulait attraper un homme, attraper sa femme. Voilà comment Satan procède. Je vous dis la vérité. Parce que dans l'intimité, la femme sait comment gérer son mari. Il dit, quoi donc ? Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Ève engage le dialogue. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que nous pourrions manger tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas car vous mourrez. Satan dit non. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Et la Bible dit, Satan attire Ève. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois là, il y a deux ans, j'ai eu une vision, deux pigeons sont venus m'attraper. un à gauche, un deuxième à droite. Il m'a amené sur une haute, n'est-ce pas, montagne, et dessus, il y avait une statue de Jésus. C'est un faux Jésus. Et la statue a commencé à me parler en disant, c'est moi Jésus. Je lui dis, non, tu n'es pas Jésus. C'est moi Jésus. Je lui dis, c'est pas Jésus, c'est pas toi. Il voulait que j'adore le faux Jésus. les désirs. Satan. Frère, soeur, Ève nous dit la parole, Ève a vu. Dis à tous vos voisins, la vue. La vue. Je me suis rendu compte en me baladant vite fait comme ça à Libreville. Il faut vraiment avoir des lunettes spirituelles ici. Parce qu'il y a tellement des hommes habillés comme des femmes, des femmes habillées bizarrement. C'est compliqué les choses que tu vois dans ce pays-là. La vue-là, c'est compliqué. Des jeunes filles de 11 ans qui ont des caleçons ici-là. Tu vois ça là, tu t'es tout ton vieil seigneur. Abomination. Des jeunes filles 17 ans, gros 4-4. Vous voulez, je parle encore? Les désirs tuent les couples. J'ai ri. Ça, c'est la femme. Je veux le même sac que Marie-Louise. ton mari, le pauvre, il gagne seulement 1000 francs. Toi, tu veux un sac qui coûte 10 000 francs, le pauvre. Tu plantes dans son cœur un désir qui est au-dessus de vos moyens. L'homme va faire quoi? Il va rentrer dans une loge. Et en entrant dedans, il va vendre des choses, quand tu fais allégeance à Satan, tu lui sacrifies beaucoup de choses. Vous voulez que je continue? J'ai vu des gens vouloir tellement l'onction. Une fois, à un programme de réveil, je me suis comme ça avec mes mouchoirs. Je vois une femme à la fin, elle coupe pour prendre une mouchoir. J'ai attrapé. les désirs. Tu veux faire quoi avec mes mouchoirs? Dis à ton voisin, sorcelerie. En foutement. Alléluia! Voilà un pasteur qui dénonçait le péché, qui dénonçait le concubinage. Voilà du jour au lendemain, deux ans après, il était habillé en claquette, il était simple. Deux ans après, on le voit en Soudan. Vous dites, mais oula, que s'est passé? d'être les désirs. Vouloir être avec les grands de ce monde, on finit par faire à l'égeance. Il y a une femme, une femme qui n'est pas à ton niveau. Tu as à tout prix un top, 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 top modèle. Le problème, c'est que top, top modèle, ça demande une top, 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 top finance. Tiens, tu vas à les désirs. À cause du fait qu'elle est top, top, top belle, toi, tu es top, top, tu vas commencer à faire de la chirurgie esthétique. Les désirs. On dit, mais cette femme, ce monsieur est plus âgé que la femme, mais pourtant, le monsieur, quand les cheveux blancs poussent, tac, produit. On dit, c'est bizarre, vous n'avez jamais vu ça ? Tiens, les désirs. Les désirs. Ça va ? Ça vous parle là ? Tu désires quoi ? Certaines femmes en Chine veulent tellement devenir grandes qu'elles se font couper les jambes et mettre des broches dedans pour récupérer quelques centimètres. Vous n'avez jamais vu ce reportage ? Qui l'a déjà vu ce reportage ? Tout ça, ce sont les pensées, les désirs, sont des pensées qui naissent dans ton cœur. Tu vois, un homme marié, un prédicateur, oh il est beau, dis à ton voisin, attention. Stop. Tu vois une femme qui chante bien, tu dis, ah là c'est là. Attention. Je veux dire au prédicateur, quand on prêche, là tout le monde est beau, mais le jour où l'onction va partir, tu redeviens moche. La femme va dire, en fait c'est comme ça que tu es. Qui a parfois des désirs qui dépassent ses moyens ? Soyons sincères. Même nous tous, là mes amis, il faut être sincère. Il y a des désirs que nous transformons en vision. au moins ma vision, moi ma vision. Chérie, oui, ma femme, toi aussi, il faut faire comme les autres. Il faut faire comme l'autre, chérie, s'il te plaît. Regarde ma cousine, là. Regarde la voisine. Ils ont un gros 4x4. Comme j'ai vu qu'au Gabon, on aime bien un 4x4 ici. On dit les petites voitures, là ça c'est pour les étrangers. les désirs. Seigneur Jésus. Frère, écoutez, Dieu me brise, je suis un nom brisé tous les jours. Beaucoup de gens meurent parce qu'il faut avoir des méga-cholches. Moi je veux construire le bâtiment le plus grand. Ça fait 10 ans qu'ils construisent la cathédrale et c'est toujours pas fini. c'est devenu un gouffre. Dieu donnez les désirs. Waouh! J'ai vu des jeunes à Paris à l'époque, ils voulaient, moi je veux être un grand apôtre. Apôtre, ah bon? Moi je suis prophète. Ouh là là, quel prophète. Moi je suis évangéliste. Je veux, tu vas vous voir, je veux, je veux, je, 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 ouh là là, là là, là là. C'est pour ça que quand un pasteur vient me voir pour me dire, moi je suis pasteur, j'ai commencé une église mais il n'y a personne qui vient, est-ce que tu peux venir prêter chez moi? Je lui dis, je ne t'ai pas appelé. Ce sont tes désirs. Parce que si Dieu t'a appelé, les hommes vont venir naturellement. Voilà. On acclame la parole de Dieu, frères et sœurs, oui. si tu n'arrives pas à voir ce que l'autre a parce que tu es jaloux, parce que si tu n'arrives pas à l'avoir, tu vas être jaloux. En jalousant la personne, le frère et la sœur, tu vas aboutir au meurtre. Comme Caïn et Abel. Caïn voulait à tout prix que son offrande ressemble à celle, n'est-ce pas, d'Abel. Et comme il ne pouvait pas, il n'arrivait pas, il s'est dit, comme je ne peux pas avoir son offrande, je vais faire en sorte qu'il n'existe plus. Il l'a tué. Si tu n'arrives pas à voir ce que tu as, tu vas commencer à critiquer ton frère à vouloir le tuer avec la langue. Meurtrier. Non, mais vous qui souvient la balle, vous êtes idolâtres. Non, mon ami, tu n'as pas l'onction qui attire. Sois calme. Viens. On peut prier pour toi pour que les gens viennent aussi. Si tu t'accordes la grâce. Mais il ne faut pas être jaloux. Le problème de l'homme noir, c'est la jalousie. À croire que la jalousie est née en Afrique. C'est le perso de l'humanité. Ah oui. En Afrique, on peut te tuer parce que tu as des claquettes qui sont quand même neuves. Voilà. Le problème aussi, l'Afrique, quand tu as des belles chaussures, des belles claquettes, ça démarche, ça change. Ça tire le regard. Le problème, c'est à ce niveau-là aussi. Les désirs, les désirs. Voilà. Quand un noir devient riche, tout le quartier doit le savoir. Il met la musique à fond. Vrai ou faux ? Qui veut la délivrance ? En avant, je suis étouffé. On ne me reconnaît pas. On a reconnu les autres. Ce n'est pas normal. On a aussi souffert. Dis à tes voisins, les désirs. Les désirs. Qui se retrouve dedans ? Je ne sais pas ici au Gabon, en tout cas ailleurs. Quand une famille africaine a envoyé un enfant en Europe, toutes les autres familles du quartier veulent aussi envoyer les enfants en Europe. Nous aussi, on va vendre la maison là-bas pour envoyer. Les désirs du paresseux le tuent. Voilà. Une femme qui est née noire, belle, beau, bois noir comme on dit. Et qu'est-ce qu'elle a ? Elle est belle bien sûr, attention. Je suis noire et belle, disait la Solamite. Maintenant, les désirs. La femme commence à regarder les séries américaines. Elle voit les autres là-bas, comment elles sont claires de peau. Elle se dit, bon, moi j'ai des cheveux un peu bizarroïdes. Il te faut des cheveux un peu... En France, parfois, tu marches dans la rue, tu vois une femme qui marche devant toi, tu te dis, c'est une blanche. Les cheveux blancs. Tu ne vois pas les mêmes parce que c'est l'hiver, elle est bien couverte, comme tout le monde est bien couvert. Quand tu dépasses la personne, ou quand elle se retourne... Alléluia ! Frères et soeurs, écoutez bien. En France, dans les préfectures, il y a des choses. Voilà un Africain qui débarque en France. Il est tout noir. Il va faire la demande de papier. On lui prend des photos. Tata-tata-tata-tata, tout noir. Il est. Trois mois après, produit à fond la caisse. Les désirs. Il devient blanc. Il revient six mois après pour renouer les papiers, il est devenu blanc. On dit, mais vous êtes M. Mackengo ? Oui. Mais c'est bizarre, mais là le dossier, on dit noir. Les désirs. Changes. On acclame la parole de Dieu, frères et soeurs. Oh, la maison, elle est belle, elle est grande. Seigneur, je veux une maison comme ça. Oh, caca, 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 caca. Tu ne sais pas comment la soeur a travaillé ? Hein ? Et toi, tu vas dire, je veux la même chose. Quelqu'un est venu me voir, une soeur, Dieu l'a bénie, elle est en entreprise, elle a une belle maison que le Seigneur a permis qu'elle ait. Elle dit, un de tes frères, tout ça, qui prêche, soit disant la parole, est venu chez moi. Il a vu ma maison. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, je veux la même coupe. C'est un frère qui prêchait la parole. Il dit, je veux la même chose. Il dit, comment ça a coûté la soeur ? Elle dit, oh, 300, quelques millions. Je veux la même chose. Et comme il a eu ce désir qui était au-dessus de ses moyens, parce qu'alors que lui, il ne gagne même pas, je ne sais pas combien, et il a commencé, vous savez quoi ? Alors qu'il est marié, à faire la cour à la soeur. Les désirs, ça a conduit loin. C'est pour ça que Paul dit, ne cherchez pas ce qui était levé. Aspirez-vous par ce qui est humble. Ne dis pas Dieu, donne-moi l'onction de cheloura. Tu ne sais pas, frère. Moi, je vais vous dire une chose. Je vous envie. Vous savez, vous vous dormez tranquillement. Moi, chaque semaine, il y a une vidéo sur moi, contre moi sur YouTube. Vous savez ce que c'est ? Les menaces physiques. De manger du poison, parfois. Vous savez ce que c'est ? De ne pas pouvoir dormir, parce que vous sentez que là, cette nuit-là, le diable en personne est là, il faut veiller un peu là. Alors que demain, vous avez des choses à faire. la chair, se maquiller à outrance, le maquillage à outrance. tes lèvres sont noires, elles deviennent rouges, elles deviennent chocolat, elles deviennent bleues. Rose. C'est comme si elles disent aux hommes, viens, venez, 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 quand tu parles, venez, venez, tiens à vos yeux, séduction. Garde tes lèvres. Voilà. Pardonnez-moi. Non mais non, je voulais dire, pardonnez-moi, mais je dois aller jusqu'au bout. Surtout que c'est la dernière soirée, pratiquement demain, oui, demain aussi, mais je veux dire, c'est la dernière soirée, donc on va aller à fond la caisse. Voilà. Cet homme n'est pas ton mari, il a déjà une femme, tu le désires, tu tournes autour de cet homme, tu commences à faire des sourires, homme de Dieu, est-ce que tu peux voir ton adresse, tout ça, mon adresse pour faire quoi, mon adresse ? Toi tu as une femme, tu veux mon adresse pour faire quoi ? Communication par quoi ? Alléluia ! Un jour, une femme vient me voir, non j'ai une vision, je lui dis c'est bien, Dieu m'a parlé à mon mari, je lui dis c'est une bonne chose, une grâce, oh il est responsable, je lui dis c'est magnifique, s'il est enseigné c'est bien, alors c'est qui ? Non, non, je lui dis moi, c'est moi, c'est toi, moi, je suis marié. Sauf qui peut ? Sauf toi ! Prends ton coucou ! Il y en a ils sont là, ils rigolent, mais leur désir c'est le micro, dis à toi le micro, le micro, ils rêvent du micro, ils dorment, ils ont des rêves, le micro, quand ils ont le micro, le micro est comme, n'est-ce pas, le maïs là, vous savez quand on a le maïs pour l'enlever de la bouche, il ne faut plus qu'il y ait de graines, tu dis n'yak 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 n'yak, on se dit mais quand est-ce qu'il va rendre le micro ? Ça va pour tout le monde ? Bon, on passe, on sort du désir là, il y en a plein, vous savez les patients de la jeunesse, il y en a beaucoup, les jeunes sortent à l'école, l'impudicité là, ça brûle, il faut la maîtrise, les désirs du paresseux, le paresseux, qui est un paresseux ? Non, moi Dieu, merci pour votre sincérité, mais ce n'était pas pour vous, voilà, et en fait, le paresseux, est celui qui dit, oui mais Dieu va faire, frère, Dieu va faire, qui dit souvent ça là ? Dieu a tout accompli, il n'y a pas de problème, Dieu va faire, cherche du travail, tu es en train de parler en langue matin, midi soir, Riz caca 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 Tu ne vas pas manger le riz caca 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 Alléluia Tu veux épouser une femme La femme ne veut pas manger Les enfants quand ils vont naître là Ils vont demander le lait Tu vas parler en langue Va voir ton boulanger là Commence à parler en langue Pour savoir s'il va te donner du pain Non Frère il faut travailler Que celui qui ne travaille pas Ne mange pas Oh moi Dieu Je sens la paix à plein temps Qui t'a dit que les chrétiens sont appelés Il y a d'autres chrétiens qui sont à plein temps partiel D'ailleurs nous sommes tous à plein temps Le paresseux Dieu nous dit jeune Il dit non aujourd'hui là vraiment le jeûne c'est compliqué Seigneur tu vas comprendre Il commence le jeûne à midi Quand il voit une bonne bouffe il coupe Qui est comme ça ? Ventre paresseux Dis à ton voisin nous devons nous repentir Donc il n'y a qu'un des paresseux ici Là-bas il n'y a rien Le paresseux il lit la Bible aujourd'hui Il laisse passer deux jours, trois jours Il peut rester une semaine sans lire la Bible Qui est comme ça ? Regardez-moi toute l'église pratiquement Wow Tu te rends compte mon frère Alain ? Une semaine sans lire la Bible Et c'est souvent Ce sont les chrétiens qui sont les premiers A aller voir les messagers Les envoyés de Dieu Pour dire Homme de Dieu Prie pour moi s'il te plaît Actuellement j'ai des démons qui m'attaquent Actuellement je sens quelque chose qui vient à la maison Oh les voisins m'attaquent Mais tu ne milites pas la Bible Tu ne prie pas Tu veux que tout homme du ciel comme ça Il ne faut plus que tu sois paresseux Dis à ton voisin A partir de maintenant Je renonce à la paresse Au nom de Jésus Christ Tu vois Tu veux que Dieu agisse dans ta vie Mais tu n'appliques pas sa parole C'est pour cela que les pasteurs se moquent de vous C'est pour cela que les pasteurs profitent de vous comme ça Vous ne voulez pas vous-même prier Vous ne voulez pas vous-même lire la parole de Dieu C'est normal que les charlatans viennent profiter de vous Quand ils viennent ils disent Vous savez que dans la Bible c'est écrit qu'il y a un macaque Qui a enjambé un pont Vous allez dire oui c'est un livre là Je sers ta parole d'amont Afin De ne pas pécher contre toi Frère Sur le plan spirituel Nous avons Dieu a besoin des gens qui prient Dieu cherche des sentinelles Le paresseux La prière devient une corvée pour lui Il est là il fait semblant qu'il est chrétien Quand on prie à tout le monde Mais à la maison il est paresseux Il y en a ici beaucoup La prière il est pris pas Il mange Il mange Il ne faut qu'il mange Un paresseux Lui là mes amis Quand il s'est levé à 7h du matin C'est tout de suite le ventre La nourriture Il va se goinfrer Bien qu'il faut Le paresseux Quand il commence à prier Il s'endort Vous commencez la prière 5 minutes après On dit C'est un sarmakier comme ça Qui a déjà vu ça? Qui ne veut plus être paresseux? Le paresseux Même sa maison est sale Il y a beaucoup de femmes paresseuses Pour faire la vaisselle Là c'est compliqué Je ne sais pas les femmes Qui a besoin de faire la vaisselle ici Je ne sais pas Mais en tout cas Il y en a quelque part Il y en a qui Manicure, pédicule Les ongles qui arrivent comme ça Mais je me demande Ce sont des griffes Ce sont des aigles C'est comment la paresseuse? Tu sais, il te faisait une fois Une délivrance Vous voulez que je continue Ou que j'arrête? Le paresseux Écoutez bien J'ai trouvé en Afrique Quelque chose qui m'a choqué Je suis à la Braza Je suis à la Kinshasa Je viens au Gabon, au Côte d'Ivoire Je trouvais partout en Afrique La même mentalité Pensez-moi la question Laquelle? Tu vas dans un magasin Faire des courses Au lieu qu'on t'accueille Avec le sourire On te dénigre On ne fait même pas attention à toi C'est comme si tu déranges La vendeuse Tu dis Mais le produit Vous n'avez qu'à regarder C'est écrit là-bas La paresse Ça c'est la paresse Tu vas dans les administrations Tout ça Si tu vas à RDC Ça commence À 8h30 Le travail À 16h30 Mais vous allez arriver Comme ça Fermé À 9h30 Les gens débarquent Le paresseux Il te dit J'arrive à 12h Il arrive à 14h Paresseux L'Africain n'est pas ponctuel Il est paresseux Par rapport à ça Parfois j'ai des rendez-vous Avec des frères ici Même au Congo Même avec Kinshasa On te dit Demain j'arrive à 9h Je te dis Bon 9h Moi je suis réglé Comme une horloge À 8h30 Tu es déjà billé Tout 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 Nickel Tu attends Une heure après Coup de fil En fait nous sommes en train D'arriver Paresseux Tout tout nous ralentit C'est pour cela que l'Afrique n'avance pas Je vous dis En Afrique Au pays À Paris En France En Europe Quand les Africains font les réunions de réveil Les réunions de séminaire Ils savent Ils connaissent les habitudes des Africains Ils vont dire La réunion commence à 10h Mais en fait Réellement Elle commence À 12h Donc C'est du mensonge Donc du coup Les gens se disent Bon Ça commence à 10h Réellement à 12h Mais on me dise Comme ils savent Qu'ils vont arriver 2h après Il faut voir la paresse Quand ils vont se marier À la mairie À Paris Mais il faut voir Le maire même Les maires les attendent Je disais la dernière fois Un pasteur que je connais Je disais Toi tu étais témoin de mariage On t'a invité à un mariage Des frères de ton assemblée Tu étais témoin Vous qui aimez tellement le mariage Des témoins C'est bien Tu es arrivé 45 minutes après Le maire même t'attendait Et tu arrives Tu te mets à genoux devant lui Pardon monsieur le maire La honte Un païen Un blanc Tu te mets à genoux devant lui Mais ils sont fous Ces Africains Et je lui dis 45 minutes de retard Il me dit Non mais en fait Ce n'est pas 45 minutes C'est 30 minutes Je dis Mais regarde moi seul Paresseux Qui a ce problème là ici Lève les mains s'il vous plaît Non Lève les mains s'il vous plaît Soyons sincères Alléluia Je vous dis Monsieur le frère Faire l'oeuvre de Dieu Requère de la discipline Nous sommes disciples Il faut de la discipline Pour que l'Afrique change Mes amis Souvent on accuse nos autorités Les autorités Les autorités Le problème souvent c'est nous On acclame le Seigneur C'est nous les problèmes Tu es chrétien Tu es conduit en véhicule Tu es devant un feu rouge Tu grilles le feu rouge Mais tu es quoi Tu travailles Tu n'es pas à l'heure Tu es paresseux Tu vas montrer quoi Comme exemple Honnêtement Quel exemple Du coup en Europe Même les français disent L'heure africaine Parfois j'ai honte Il y a des endroits Quand vous allez comme ça On vous dit Les africains sont passés par ici C'est une honte Et parfois Nos soeurs qui chantent Les frères qui chantent Sont obligées de chanter Des heures et des heures Des heures et des heures Pour attendre les gens Ce n'est plus l'adoration On est en attente On est en circuit Comme un avion Qui tourne Parce qu'il y a encore Beaucoup de trafic Dès que la salle est pleine On dit Là maintenant On peut passer à la prédication Parce que les gens sont arrivés Quelle honte Et on se dit chrétien On connait la parole On dit Il y a des Honnêtement Je n'ai rien contre mes frères Je suis très attaché A mon continent C'est une grâce Que l'on soit né africain aussi Il faut le reconnaître Que l'on soit né Européen Blanc, noir, métisse Arap, peu importe Nous bénissons Dieu Pour ce que nous sommes Frères et sœurs Parfois j'ai des gens qui viennent Je suis apôtre Je suis prophète Je suis ancien Parfois je les regarde Je me dis Ils ne sont pas sérieux Ça se voit Parfois on nous déconsidère Parce qu'il y a la paresse En Europe Un noir qui commence une entreprise Une oeuvre Qui ouvre un magasin Quand il y a un peu d'argent La paresse Au lieu de travailler De bosser Il ne bosse pas Regardez entre nous Regardez les Chinois Comment ils bossent là Nous quand on prend l'argent Il y a tellement la paresse C'est boire, 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 boire La fête Coupée, décalée Bois de nuit Tout ça On ne connait que ça Quand on devient bishop Prédicateur Et qu'il y a un peu d'argent Frère Le ventre Automatiquement C'est les femmes Les grands costumes La paresse On ne bosse plus On demande Combien de prédicateurs Noirs ont fait la révision De la Bible Combien Les anglophones Il y a un Deux D'après ce que j'ai appris Deux Au Nigeria Mais à part ça Honnêtement Soyons honnêtes Est-ce que vous pensez Que nous sommes incapables Honnêtement Faisons le bilan Soyons sincères Combien parmi les Africains Ont bâti Je ne parle pas de la prospérité Comprenez mon langage Combien ont construit Des entreprises Et après leur mort Ces entreprises Continuent à être gérées Par les enfants Les enfants Les enfants La paresse Les désirs du paresseux Le tue Qui se rend compte Que nous avons des problèmes Confiez une église Aux paresseux Revenez la voie Quelques temps après Vous allez voir A Paris j'ai connu des cas Où des frères africains Qui prêchent l'évangile Venez me voir pour dire Non nous sommes à plein temps C'est temps que je vais nous payer Je dis non je ne suis pas votre employeur C'est pour cela que Quand un pasteur Un Africain devient pasteur Tout de suite c'est la dîme 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 Je ne dis pas que les Européens Ne sont pas comme ça Mais nous là On est plus nombreux Quand même dans ces bêtises La paresse Il faut bosser Il faut travailler Combien de prédicateurs africains Ici au Gabon Que vous connaissez des pasteurs Depuis des années Qui ont de l'expérience Qui ont écrit des livres Pour laisser un héritage A des générations futures Qui ? Il y en a qui sont morts Avec leur onction Surtout je parle Dans nos pays francophones Il y en a très peu Il y en a au Cameroun Qui a essayé d'écrire beaucoup Qui est décédé Zacharias Mais sinon Il y en a très peu Pourquoi ? Parce que Dans la culture africaine Il y a la paresse Les gens s'attendent Qu'on fasse tout pour eux Il n'y a qu'à voir nos routes Parfois Dans quel état nos routes sont Mais parfois Ce sont les gens du quartier Qui peuvent se mobiliser Pour travailler Vrai ou faux ? Nous avons des cratères Un jour je taquais une chanson Je voyais des cratères Avec des véhicules Mes amis A force de rouler comme ça On finit par avoir Des problèmes du dos Colonne vertébrale Et vous savez ce que Dieu m'a dit Vous voulez que je vous dise ? J'ai l'impression que vous êtes En colère contre moi Mais peu importe Je parlerai Alléluia Aujourd'hui la prophétie Prophétie Que tu es venu chercher Aujourd'hui la parole C'est ça C'est la paresse Je ne fais rien Prophétie sur moi Moi je prie Je ressens les prophéties Tant que tu ne prie pas Tu veux toujours recevoir Non Dieu m'a dit Tu vois tous ces cratères là C'est l'état de leur coeur Car l'extérieur Est le reflet de l'intérieur Paresse Les poubelles Partout Poubelles On dit la malaria Mais de l'ordre Qu'on peut Oh Seigneur Jésus Christ de Nazareth Oh Seigneur mon Dieu La maman qui va les baigner à côté Tu vois les mouches Qui sortent de la poubelle Qui est un point Comment voulez-vous Que les gens n'aient pas Les pâtés de sais Les pâtés de machin Tout ça Typhoïde Fièvre bizarroïde Tout ça Dis à tes voisins Nous avons des problèmes Oh Je suis africain Je peux parler On ne vous peut pas dire Il est raciste Qui réalise que tout ça C'est de la Bible Un seul verset Ça nous sort tout ça C'est pour ça La Bible La situation On doit tout enseigner L'éternité n'est pas suffisante Parce que Il n'y a pas C'est profond Oh Dieu Sauve-nous Travaillez frère Non Je vois la Bible Qu'on a révisée Vous savez comment on a travaillé Et parfois je vois des frères Ils prennent la Bible Oh j'étais en Suisse J'ai vu une dame Prendre cette Bible La renverser Oh j'étais mal J'ai dit Mes amis Ils ne se rendent même pas compte Du travail Qui a été fourni là-dedans Tu la prends Tu la tords Dans tous les sens Vous voyez On n'a pas la notion Des valeurs des choses C'est dans notre culture La paresse Quelqu'un qui n'est pas Là la paresse Je parle de la culture Le chrétien est la culture La paresse est la culture Notre culture Si tu n'es pas délivré De la culture De certaines choses De la culture Frère Même si tu as l'onction Ça va te rattraper Dans notre culture La paresse Il n'y a pas l'amour Dans la paresse On n'aime pas On ne s'aime pas Et entre Africains Nous avons du mal A nous aimer Il n'y a pas l'amour Regardez quand on vient À la réunion Les prières Parfois les frères Comme ils parlent Je ne parle pas Fois on m'est ici Ils se parlent entre eux Quelqu'un qui arrive nouvellement On lui parle mal Non mais là Va là bas Tu es chrétien Où est l'amour ? Ton langage Comment tu peux parler À quelqu'un N'importe comment ? Parce que tu prêches Parce que tu as le micro Mais un tout Tu peux le savoir vivre Ton langage Tu dois le soigner Quand bien tu dénonces Quand tu as affaire À un papa Papa Est-ce que tu peux Te mettre là S'il te plaît Papa Maman Est-ce que tu peux La sagesse L'onction attire les âmes Ce qui fait asseoir les gens Ce n'est pas l'onction C'est la sagesse C'est le caractère Comment tu discutes Avec les frères C'est l'amour Dis à ton voisin L'amour Dans la paresse Il n'y a pas l'amour Mais là où il y a l'amour Même si mon frère Est noir Je veux l'aimer Même si il est blanc Je veux l'aimer Même si il est gabonais Je veux l'aimer Même si il est camerounais Je veux l'aimer Même si il est ivoirien Je veux l'aimer Même si il est congolais Je veux l'aimer Parce que quand je te vois Je ne vois plus ton extérieur Je vois ton intérieur Car si je ne t'aime pas Cela veut dire que je ne connais pas Dieu Vous voulez que je continue Oh Seigneur Être à l'écoute des frères et soeurs En travaillant Vous voyez comment on travaille frère Parfois on finit le programme Les gens viennent Il faut parler Tu écoutes Tu encourages Non sois encouragé Sois encouragé Sois encouragé N'importe qui qui vient te voir Frère j'ai eu un songe sur toi Ok viens C'est quoi le songe Tout ça Ah voilà ce que j'ai vu J'ai vu que la séduction Rode autour de toi Alors prie pour moi S'il te plaît La connaissance à l'amour C'est zéro Satan a la connaissance Mais il n'est pas Il n'a pas l'amour Il a dit non Il est écrit Il est écrit Psalm 119 Oh jeune homme Je sais que t'as pas de mon coeur Jeune homme rejouis-toi C'est bien Psalm 127 Oh l'éternel C'est bien Le perroquet Quand tu répètes Tu n'y parles Il répète Mais il n'est pas dedans Il attrape ça en l'air Il balance Dieu parle forcément à quelqu'un ici Qui veut changer Là on rigole plus Je le sens en silence Parce que On veut changer Dieu pleure Quand nous manifestons De la haine Les uns vis-à-vis des autres Dieu pleure Quand il voit la paresse Il te dit à 3h du matin Lève-toi, prie Tu te dis non je suis fatigué Dieu pleure Il te dit lève-toi, prie Médite la parole Non j'ai pas le temps Je préfère la télévision Dieu pleure Cette Bible là Frère on a bossé comme des malades Pour la gloire du Seigneur C'est pas nous Paul disait J'ai travaillé plus que tous C'est pas moi Mais c'est la grâce On a travaillé nuit et jour Je suis resté assis Comme ça Parfois 9h d'affilé Pour travailler Tu finis Tu te reposes 2h Tu vas chercher les enfants à l'école Tu reviens Tu reprends encore toute la nuit Travailler, faire des recherches Ici et là Tu bosses Tu bosses Parce qu'il faut que les frères et soeurs Aient quand même cette version Tout ça Et tu finis Mais tu continues encore Autre chose C'est pas l'activisme C'est pas ça Être dans le travail du Seigneur C'est être dans sa volonté Dieu N'est-ce pas On nous dit Il faut du zèle Et donc de la paresse De la paresse De l'amour Quand dans un couple Il n'y a plus l'amour Il y a la paresse Les habitudes Inviter son mari au restaurant Sa femme au restaurant Dis à toi c'est biblique Inviter ses enfants au restaurant C'est biblique Vous connaissez un restaurant chinois Dans le coin Inviter vos femmes Inviter vos maris Vos enfants Aller manger au restaurant chinois Arrêtez de vous dire Non là-bas Il y a des statues bizarres Arrêtez de voir les démons partout Même si il y a des statues Frères et soeurs Nous sanctifions tout Au nom de Jésus Vous avez du mal A caresser vos enfants Tiens à toi C'est paresse Un enfant de Deux ans Trois ans Comme ça Viens ma fille Oh Comment tu t'appelles Sarah Ah tu es gentille Tu es belle Viens me voir S'il te plaît Voyez Sarah A cet âge là L'enfant Ah Voilà Tu aimes Jésus hein Amen A cet âge là Les enfants sont curieux Ils veulent découvrir Leur environnement Donc ils posent des questions Tout le temps D'accord Et par rapport aux réponses Que les parents vont leur donner C'est comme ça Qu'ils vont apprendre C'est l'école Pour eux Mais un enfant comme ça Qui vient ici Les parents sont paresseux Chrétiens mais paresseux Ils n'ont pas le temps Le papa est toujours sur internet Ou sur la télévision Parce qu'il y a mal de foot La maman occupée A être au téléphone Là-bas avec ses copines L'enfant se retrouve seul L'enfant vient Papa C'est quoi ça ? Ah Toi avec tes questions là C'est pas normal ça Quand même avec tes questions La paresse L'enfant qu'est-ce qu'il va se passer ? Elle va s'enfermer Dans sa bulle Qui veut changer par rapport à ça ? C'est pour cela Qu'avec nos parents africains Souvent il n'y a pas eu de dialogue On a été élevé à la dure Allez va là-bas Va là-bas Va là-bas On ne connait que des claques Pah 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 Prendre l'enfant Caresser l'enfant Dire je t'aime Ma chérie Mon chéri Bisous Tout ça là On ne connait pas On dit ça c'est pour les européens Le problème C'est pour cela qu'on est aigri Quand on travaille au magasin Avec les clients On ne sourit pas On est aigri Tu vois la pharmacie La pharmacie elle est aigrie Le visage fermé Tu vois la meilleure Ici Fermé Ça remonte à l'enfance Est-ce que ça vous parle tout ça là ? On finit bientôt Qui veut commencer à prendre ses enfants dans ses bras ? Qui veut commencer à faire des câlins à ses enfants ? Qui avait du mal jusqu'à ce soir ? Tu avais du mal Avec ta fille Tes enfants Ok Tu veux commencer ce soir ? Mais prends les Voilà On applique Calin 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 Alléluia Voilà Ça commence comme ça La mort Quand il n'y a plus De vie Quand il y a la paresse Il y a la mort Voilà pourquoi les gens sont aigris Ils sont morts Si tu ne pries pas comme Dieu veut que tu pries Tu vas mourir Si tu ne médites pas la parole comme Dieu veut que tu le fasses Tu vas mourir La mort Voilà pourquoi beaucoup sont morts A cause des désirs qu'ils n'arrivent pas à atteindre Et bien comme ils sont paresseux Et bien ils ne travaillent pas Ils ne font rien Et bien ils vont convoiter Ils vont mourir comme Ève Parce que leurs mains refusent de travailler Ils sont paresseux Pourquoi ? Parce que C'est volontaire Dis à toi C'est volontaire Leurs mains Ici le mot Mains c'est Le pouvoir La force D'accord Il y a C'est le pouvoir La force Yod Voyez ? La force Ils ont la force Ils ont le pouvoir De faire les choses Mais ils ne veulent pas le faire C'est comme beaucoup Pourquoi vous allez voir les charlatans ? Vous avez la capacité Le pouvoir de prier De jeûner De méditer la parole Pourquoi vous ne le faites pas ? Parce que vous êtes paresseux Parce que vos mains Ne veulent pas travailler Vous avez l'intelligence pour lire Vous savez lire la Bible Mais vous voulez que vos bishops Lissent la Bible à votre place Donc Quand Dieu reviendra Vous restaurez à l'enlèvement Qui veut partir là De l'enlèvement de l'église ? Dis à ton voisin Tu as les moyens Tu as le pouvoir Les capacités Que Dieu t'a donné Pour lire la parole de Dieu Pour prier Pour chercher Dieu Ne sois plus paresseux Commence Par chercher Dieu Dès ce soir Au nom de Jésus Christ Ceux et celles qui veulent recevoir Le baptême Qui ne veulent plus être paresseux Réseignent le péché Venez Ceux qui veulent recevoir Le baptême ce soir Merci Seigneur On acclame le Seigneur Pour nos sœurs qui avancent Waouh Magnifique Magnifique Le Seigneur Magnifique 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 Gloire à Dieu Waouh 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 Alléluia On acclame pour moi le Seigneur Mes amis Alléluia Louange L'agneau Waouh Mes amis Quelle grâce Mais il se passe quelque chose Il se passe des choses A Libreville Frères et Sœurs Oh lolo Oh lolo Tu vois ça mes amis là Mon ami Regardez l'oeuvre de Dieu Regardez l'oeuvre de Dieu Le vent souffle Le vent souffle Waouh Seigneur Ton esprit souffle Souffle Tu sais le joueur de ce chant Une sœur qui a une voix Parce qu'elle m'envoie est partie Merci Oh Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth Ton esprit souffle Fleur Jésus Seigneur Ton amour me touche Je ne peux devant toi Rester indifférent Seigneur Seigneur Ton amour Ton amour me touche Seigneur Ton amour me touche Magnifique Magnifique Gloire et louange Vous connaissez ce chant Gloire Gloire Et louange Waouh T'es une femme T'es une femme que Dieu Vient de guérir d'un cancer Le cancer, le cancer de sein Si tu n'as pas honte Je voudrais poser ma main sur toi Pour la guérison divine Que le Seigneur T'accorde Magnifique Là on dépasse les 300 baptêmes Je peux voir Le record de 2007 On peut acclamer le Seigneur Frère et Sœur Jesus Hallelujah 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 Wow Le Seigneur mérite un chant Un chant de louange Sachez que le terme L'éternel est Dieu L'éternel est Dieu Il est le roi Il est bon Sachez que l'éternel est Dieu Il est le roi Il est bon Bravo Il y va L'éternel est Dieu Il est le roi Il est bon En lui nous avons la vie Il est bon En lui nous avons la paix Il est bon Oui en lui nous avons la joie Il est bon En lui nous sommes sauvés Il est bon Oui sachez que l'éternel est Dieu Il est le roi Il est bon Il est le roi Il est bon Il est bon Oui allez Allez-y Par ici Alléluia Waouh Est-ce qu'on peut me filmer tout ça En lui nous avons la joie Pour te faire la vie En lui nous avons la vie Voyez Voyez Jésus Wow Chantez Car Jésus est bon Il est bon Et levez le car Jésus est bon Il est bon Danser Car Jésus est bon Sachez que l'éternel est Dieu Il est le roi Il est bon Sachez que l'éternel est Dieu Il est le roi Il est bon Sachez que l'éternel est Dieu Il est le roi Il est bon Sachez que l'éternel est Dieu En lui nous avons la vie Sachez que l'éternel est Dieu Il est le roi, il est bon Loulons-le Sachez que l'éternel est Dieu Il est le roi, il est bon Aïe, 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 Jésus est bon, et il est bon, il est bon, mon sauveur est bon, et il est bon, il m'a sauvé, il est bon, et il m'a délivré, il est bon, et il m'a racheté, il est bon. Il est bon, oui, le sauveur est bon, et il est bon, aïe, 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 a Oui, mon sauveur est bon, oui, le tout-puissant est bon, il m'a sauvé, il est bon, il m'a racheté, il est bon, il m'a délivré, il est bon, il est bon, mon sauveur est bon. Aïe 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 a Il m'a délivré, il est bon, il m'a racheté, il est bon, il est bon, Jésus est bon, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé, le feu est allumé aujourd'hui, le feu est allumé aujourd'hui. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Que ton feu Seigneur, brûle en moi, brûle en moi. Que ton feu Seigneur, brûle en moi. Amen. Wow. Gloire à Dieu. La soeur, le médecin lui a dit quoi, tu sais t'as dit quoi déjà parce que là on va témoigner de la gloire de Dieu. Il y a un micro là quelque part. Il y a un homme qui souffre de la prostate ici, n'aie pas honte, viens me voir s'il te plaît. La prostate, le Seigneur veut guérir un homme, au nom de Yeshua. Oui. Donc, ton sein te faisait mal quand tu es arrivée? Oui, j'avais mal au sein quand je suis arrivée, très mal. Le médecin disait qu'il y avait un début de vie. Oui, le médecin m'a dit que j'avais un début de vie au cancer du sein. Ok. Et le sein quand tu es arrivée, tu faisais mal? Oui, j'avais mal. Et là c'est quoi, t'as plus mal? Là je n'ai plus mal. Ben voilà. Le mal que tu as eu, c'est la délivrance que le Seigneur lui a accordée. Gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. C'est bon, c'est réglé. Alors jeune homme, comment tu t'appelles? Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, quel âge as-tu? 13 ans. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux rendre grâce à Dieu. Comment? Je veux rendre grâce à Dieu. Tu veux rendre grâce à Dieu. D'accord? Pour tout ce qui est fait. Pour tout ce qui est fait? Oui. D'accord. Il y a quelque chose que tu veux abandonner? Oui. Tu veux abandonner quoi? Oui. On m'a dit souvent que j'ai fait la sorcellerie. Tu veux abandonner la sorcellerie? Oui? Bon, attends. Vous voyez, depuis quelques jours, le Seigneur fait des grandes choses qui nous encouragent. Ceux qui sont là et qui pratiquent la sorcellerie, alors qu'ils ne veulent plus le faire, alors qu'ils veulent servir le Seigneur sincèrement. Venez. 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 Venez recevoir la guérison, la délivrance du Seigneur Yahshua. Venez. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Dieu vous appelle. Au nom de Yahshua. Venez. C'est l'occasion que Dieu vous donne. Il a déversé, comme vous le voyez, une action particulière pour délivrer les gens de griffes, de Satan, de Lucifer. Venez. Au nom de Yahshua. Car, après ce temps, nous ne savons pas ce qui peut vous arriver, ce qui peut, Dieu veut vous libérer de ces choses. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Magnifique jeune fille, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faites honte à Satan. C'est le moment. Faites honte à Satan. Si vous faites honte à Satan, le Seigneur Jésus-Christ vous donnera le pouvoir, la force pour vous protéger. Et plus aucun sorcier, démon ou je ne sais pas quel diable ne pourra, n'est-ce pas ? Personne ne pourra vous détruire au nom de Yahshua. Je sais quel Dieu je sais. Depuis toutes ces années, il me protège, il protège ma famille, mes enfants. Merci, merci, Seigneur de gloire. Hallelujah. Jesus. Jesus. Le roi, le roi, le roi, c'est Jésus. Le roi, le roi, le roi, c'est Jésus. Le roi, le roi, c'est Jésus. Le roi, le roi, le roi, c'est Jésus. Le roi des rois, le roi des rois c'est Jésus, le roi des rois c'est Jésus, oh qu'il soit loué, oh loué, qu'il soit loué. Alléluia, oui qu'il soit loué, loué, que Jésus soit loué, loué Dieu, d'autres vont venir, venez, venez, alléluia, alléluia. L'agneau de Dieu c'est Jésus, l'agneau de Dieu c'est Jésus, 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 l'agneau de Dieu c'est Jésus, Jésus qu'il soit loué, Alléluia, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Waouh, waouh. Jésus. Oh Jésus. Lève nos mains vers eux, brisant les liens de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans se louer tu vas lâcher mes bien-aimés. Sors. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Sort!urger! Sort! Allez! Sort! Chassez là! Sortez! Chassez! Sort! 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 Allez! Sort! Sort! Oh! Sort! Oh! Oh Jésus, alléluia, alléluia Lâche-la, lâche-la, lâche-la Lâche-la, lâche-la Lâche-la de Yeshua Oh alléluia Oh Jésus Oh alléluia Oh alléluia, sors de ce corps Jésus Nous fermons le troisième oeil au nom de Jésus Fini, vous allez servir le Seigneur Vous allez annoncer le Seigneur partout au nom de Yeshua Ça va ? Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu C'est bon A la fin A la fin, il serait bien de le voir De parler un peu avec eux Avec Stéphane Pour aller le voir tout de suite Je vais parler un peu avec vous On a dit Yeshua, merci Asseyez-vous Merci Je Wow Toutes les femmes stériles Venez Venez prendre devant le Seigneur Pas moi mais le Seigneur Vos enfants Quand je reviendrai Vous allez voir Celles qui sont mariées Ah oui Ah Voilà la mairie Il faut aller régler ça Quand vous êtes là On va quand même prier pour vous Aimer Dieu Il faut craindre à Dieu D'accord Béni soit le nom Béni soit Leve vos mains Béni soit le nom Du Seigneur Oh Lord Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Oh Alléluia Jesus Oh Alléluia Que la stérilité vous quitte Maintenant Dans le nom de Yeshua Que la stérilité quitte vos vies Maintenant Béni soit le nom 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 Oh 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 Soit libéré Soit guéri Soit guéri Soit guéri Aller et acheter des Acheter Vous savez ce que c'est non ? Les affaires pour les enfants Oh Alléluia Jésus Jésus Celle que j'ai déjà touchée c'est bon vous pouvez rentrer Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Alléluia 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 Bénis soit Le nom De Jésus Bénis soit Bénis soit Bénis soit Le nom de Jésus Le nom De Jésus Le nom De Jésus Alléluia Alléluia Bénis soit Bénis soit Le nom De Jésus Jésus Il y a des femmes qui n'ont plus de règles depuis quelques temps alors qu'elles ne sont pas Elles n'ont pas l'âge d'être de la menopause Venez Ah bah oui Venez par là les frères vont prier pour vous les frères et sœurs Mes sœurs vont prier pour les sœurs et les femmes s'il vous plait Ah bah c'est que les femmes Oh Oh Jésus Je prie que tu te donnes des jumeaux On a dit Jésus de Nazareth Jésus Voilà Les personnes qui souffrent de la colonne vertébrale Venez par ici Les reins tout ça dans la colonne vertébrale Les frères vont prier pour vous Je bénis Dieu frères et sœurs J'ai parlé Comme vous l'avez promis hier Au petit groupe avec les anciens On a pu mettre les en place Le Seigneur est bon L'oeuvre du Gabon Est une oeuvre qui vient du Seigneur Et le diable sera confondu au nom de Yeshua Amen Gloire à Dieu Donc j'invite Alain tout ça si c'est possible de venir prier pour les gens Même si on vous touche pas là Dieu vous guérit au nom de Yeshua Amen Vous le croyez ? Amen Oh Alléluia Wow Tout ça de malade là On va prier On touche juste les gens là Oh Alléluia Sors Lâche-la Au nom de Jésus Lâche-la Jésus Sors d'elle Allez sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Jésus Alléluia Oh Que ton corps soit complètement guéri Au nom de Yeshua Oh Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Voilà Il est sorti du corps Oh Jésus Lâche-la Oh Jésus Lâche-la Tout genou Lâche-la 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 Sors-d'elle, sors d'aller le fiancé. Sors-d'elle, sors d'elle des changes. Salut tout le monde ! Sors-d'elle, sors d'elle du feu. Sors d'elle, sors d'elle des changes. je suis je suis je suis je suis je suis jesus oh alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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